Je vais commencer. Bonjour à tous, merci d'être nombreux pour cette deuxième édition de la Winter School organisée par le pôle AEBB et le SNI de l'Université de Reims-Champagne-Ardennes, le campus des métiers et des qualifications bioreffinerie végétale et biotechnologie industrielle, les écoles doctorales SNI et ABS et la SFR Condorcet. Donc la Winter School est un événement annuel qui vise à rapprocher les disciplines scientifiques entre elles. Donc cette année est consacrée à l'application du numérique au niveau de la bioéconomie, donc tant au niveau de la production de la biomasse que de sa transformation et de sa valorisation. Donc nous avons chaque matinée est dédiée à un des maillons de la chaîne de valeur de la bioéconomie qui est appliquée au numérique. Donc hier nous avons eu la première session donc intitulée production performante et respectueuse de l'environnement. Elle nous a permis d'avoir une vue d'ensemble des enjeux géopolitiques liés au numérique avec un cas d'études consacrée à la viticulture numérique. Donc demain nous aurons une deuxième session, aujourd'hui pardon excusez-moi, nous avons une session consacrée à la transformation optimisée de la biomasse et demain nous aurons donc une session consacrée aux producteurs, consommateurs, tous acteurs engagés du milieu économie durable. Donc vous avez reçu donc le programme avec les liens pour les différentes sessions et également une fiche technique qui reprend les éléments que je vous apporte ce matin. Donc comme je vous disais merci d'éteindre vos micros et vos caméras donc pendant toute la session. Nous avons à la suite des interventions dix minutes de questions. Pour cela on vous demande d'écrire vos questions dans le chat donc conversé donc à droite de votre écran. La personne qui modère la session reprendra les questions du chat. Passez par contre le temps des questions, il sera toujours possible de converser avec l'intervenant et pour cela on vous demande de taguer vos questions avec at et nom d'intervenant. Donc merci d'être ponctuel. On vous demande effectivement de vous connecter à 9h15 pour démarrer à 9h30 et donc comme ça assurer le bon déroulement de l'événement. Donc comme je le disais donc là le programme de la session 2 donc est consacré à la transformation optimisée de la biomasse. Cette session sera modérée par Sandrine Bouquillon, directrice adjointe de l'école doctorale à Biès. Donc nous avons trois interventions donc en lien avec l'application du numérique sur la partie de la compréhension des mécanismes d'action de molécules biologiques et également sur l'optimisation des procédés et l'optimisation de la transformation de la biomasse. Par la suite on aura un encart qui est dédié aux formations et aux métiers de la bioéconomie donc qui sera animé par Sandrine Bouquillon. Donc on aura l'occasion d'avoir la présentation des formations qui sont proposées par les écoles doctorales à Biès donc présentées par Sandrine et les écoles doctorales Essénie présentées par Sophie Ladoucette, directrice de développement du pôle Essénie de l'université de Rhin-Champagne-Ardenne. On clôturera cette matinée avec le témoignage sur le parcours des conférenciers. Donc je vous souhaite une très bonne deuxième session de la Winter School et je laisse la parole à Sandrine Bouquillon. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hélène, donc bonjour à tous et merci d'être aussi présents encore aujourd'hui. Vous m'entendez bien ? Ça marche ? Hélène, c'est bon ? Pas de souci. Alors donc notre premier conférencier s'appelle Manuel Doucher. Je le connais quand même depuis un certain nombre de temps. Nous avons échangé quelques plaisanteries sur notre âge juste avant de vous laisser accès à la salle. Alors donc je voudrais donc juste résumer un petit peu le parcours de Manu, mais vous allez peut-être pouvoir lui poser un certain nombre de questions ensuite lors du témoignage en fin de session. Donc Manu en fait a fait une thèse à l'Université de Lille dans une unité INSERM de biotechnologie médicale de l'Institut Pasteur de Lille et il a travaillé en fait sur la modélisation moléculaire de glycane, des glycoprotéines. Il l'a soutenu en 1990. Ensuite un post-doc aux États-Unis. Il est revenu en France en tant qu'ATER, donc à Lille. Il a été nommé maître de conférence à Reims dans une unité INSERM par la suite. En 2000, en fait, il a rejoint l'unité MEDIC et dans cette unité en fait, il développe des outils dédiés et intégrés en fait de modélisation moléculaire pour la matrice extracellulaire et les interactions moléculaires associées en lien avec des pathologies du vieillissement. Aujourd'hui, en fait, il est co-responsable de l'équipe ce que l'on appelle MIM, c'est-à-dire Modélisation et Imagerie Multiéchelle et il est titulaire en fait d'une chaire qui s'appelle MAGIX et qui concerne en fait la modélisation moléculaire et agro-ressources et ingrédients cosmétiques. En fait, ces travaux reposent en général sur la compréhension de relations fonctions-structures dynamiques des niveaux atomiques à supramoléculaire et il essaye en fait de corréler à des données expérimentales de diverses origines, que ce soit origines biologiques, biochimiques, chimiques ou physiques. Aujourd'hui, il va nous parler de l'apport de la modélisation moléculaire et des simulations numériques dans la compréhension de mécanismes d'action de molécules biologiques. Manu, je te laisse la parole. J'espère ne pas avoir raconté trop de bêtises sur toi. La seule bêtise que tu aies donnée, c'est mon âge ou presque. Merci beaucoup Sandrine. Alors, je vais partager l'écran et là, je vais peut-être avoir besoin de Pauline parce qu'on aurait dû peut-être faire l'essai avant. Manu, tu es en bas, écran partagé. Oui, je sais bien, mais sauf que je n'ai pas la même chose que d'habitude. Tu vois, on a discuté, on a plaisanté et là, je me retrouve face à desktop et quand je le connecte, je ne vois pas mon PowerPoint. Alors ? Alors que je n'ai jamais eu ce problème-là. Donc, tu vois... Attends, je vais essayer quelque chose. Pour les gens du numérique, on voit quand même que je suis en forme. Je te nomme co-animateur, est-ce que ça change quelque chose ? Eh bien, attends, je vais relancer. Crac. Diapositif comme fond d'écran. Alors, je ne sais pas ce qui se passe quand je fais ça. Partage. Alors là, peut-être que je vais réussir. Attends, ne bouge pas. Si je fais ça, du coup, il faut que j'aille chercher Underschool à EBB Talk PowerPoint. Ah. Et là, ça va peut-être fonctionner. C'est en cours. Je demande l'autorisation, je fais OK. Alors, peut-être pour tout le monde, comme ça, je vais commencer à discuter habitant au village. Voilà, théoriquement, là, moi, c'est affiché chez moi. Ah, c'est bon, Manny. Est-ce que vous... C'est bon ? OK. OK. Bon, donc, désolé pour le démarrage un petit peu délicat. Donc, bonjour à toutes et tous. Vraiment très heureux d'être avec vous, là, et d'essayer de vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire. Alors, comme Sandrine l'a dit, moi, je suis prof de physique. Personne n'est parfait. Et je suis dans une unité qui, elle, dépend du secteur santé de notre université. Et la chaire que je coordonne, elle est en fait dans le trio AEBB numérique et puis santé. Donc, là, ce matin, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec de la modélisation en quelques mots. J'ai choisi deux exemples d'illustration, puis je vous montrerai un petit peu les pistes vers lesquelles on va. Donc, je vous ai mis mon mail. Je pense que vous voyez ma souris, j'espère. Et donc, n'hésitez pas non plus dans la suite de venir me poser des questions, d'échanger, etc. Alors là, par contre, je dois peut-être faire ça. OK, si je fais ça. Je ne vois pas de changement. Ah, si, c'est bon. Donc, je vais vous parler un petit peu du contexte biologique dans lequel je suis. Alors, je vais essayer d'anticiper parce que je vois bien que mon réseau n'est pas génial. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je suis coordinateur d'une équipe dans une unité qui s'intéresse aux problématiques du vieillissement humain. Donc, c'est une unité de santé. On vieillit de plus en plus. On est de plus en plus sédimentaire. On l'est aussi, mais sédentaire, pardon. Et puis, la nourriture d'aujourd'hui fait que l'avancement peut conduire à des structures tridimensionnelles qui vont entraîner des pathologies, donc des pathologies liées au vieillissement. Et on essaye de regarder un petit peu l'apport. Par exemple, ici, je vous ai mis une petite molécule qu'on appelle le resveratrol, qu'on trouve à l'intérieur des pépins de raisins. Donc, dans une région comme la nôtre, vous imaginez bien que ça a du sens et qui, en fait, intervient au niveau de processus anticancéreux et autres. Et donc, on essaye de comprendre, par exemple, l'impact et le rôle de ce type de molécule au niveau de nos pathologies. Donc, dans notre unité, en quelques mots, il y a trois grandes équipes. On est une centaine de personnes à peu près. Donc, la première équipe s'intéresse à toutes les pathologies qui interviennent au niveau du cancer. Donc, dans l'espace qu'on appelle matrice extracellulaire qui se situe donc entre deux cellules. Mais nous, on sait animal, mais ça marche aussi au général, même si on sait que les parois ne sont pas les mêmes. Et donc, avec des applis au niveau du cancer, avec dans le deuxième cas, dans la deuxième équipe, des applications au niveau de ce qu'on appelle le remodelage vasculaire, c'est-à-dire toutes les conséquences, par exemple, de l'obésité sur les pathologies cardiovasculaires. Et puis, donc, avec ma collègue Stéphanie Bauch, coordonne une équipe de modélisation et d'imagerie où on fait aussi un peu de la spectro, où on fait du traitement d'images, on fait de la réalité augmentée, réalité virtuelle et de la modélisation moléculaire. Là, ça, c'est ce que j'applique moi au quotidien dans notre équipe. Mais hier, j'étais de concours, jury de concours pour l'INRAE, donc avec de la transformation biomasse. Et j'aurais envie de dire que le schéma qui est ici, c'est un schéma qu'on peut appliquer partout, si ce n'est que l'image finale qui sont ici, les deux images qui sont ici en fin de chaîne, elles vont être plus dans vos applications. Mais globalement, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre par des approches qui vont du ce qu'on appelle du bottom-up ou du upside-down, de passer d'une échelle qui est l'échelle du nano à une échelle qui va être macro. Donc, on va s'intéresser, par exemple, au comportement électronique, puisque derrière, quand vous faites de la biologie, bien évidemment, ce sont des molécules, ce sont des atomes, ce sont des électrons, donc le comportement électronique, le comportement atomique, le comportement moléculaire, les interactions. Et puis là, à partir de là, donc là, vous voyez, j'ai mis toute cette partie en bleu, on essaye d'aller vers le orange et puis on essaye de choper l'information du orange pour redescendre vers le bleu. Quand on commence à attaquer au niveau subcellulaire, cellulaire ou tissulaire, voire même, dans notre cas, in vivo. Et donc, vraiment, c'est d'essayer d'utiliser ce qu'on appelle le HPC, High Performance Computing, donc le calcul haute performance, comme un microscope computationnel. Et donc, ça nous permet d'observer et donc de comprendre. Et quand on comprend, on peut retourner et c'est une espèce de cercle vertueux qu'on essaye d'appliquer dedans. Alors, ça se trouve, c'est ce qu'on appelle de la biochimie structurale in silico pour la silice des processeurs. Et ce que je voudrais, c'est de vous insister ce matin, c'est déjà vous montrer l'intérêt de faire de la modélisation, mais aussi de ne pas perdre de vue que, bien souvent, vous êtes impliqué dans un domaine. Je l'ai appelé de façon générique biologie, biologie végétale, animale ou autre. Mais vous devez vous trouver à l'interface de tout un tas d'autres domaines scientifiques, la chimie, la physique, et puis dans ce qui nous concerne, les simulations numériques. Et bien évidemment, c'est entre guillemets l'équilibre global de ce cercle vertueux qu'on essaye de comprendre et d'appliquer avec à chaque fois des définitions qui peuvent être d'ailleurs différentes. C'est-à-dire que si vous discutez avec un biologiste, quel qu'il soit, et que vous utilisez le mot structure, ce ne sera pas la même chose qu'avec un chimiste ou qu'avec un physicien. Donc, dans la sémantique et dans la discussion, il faut être toujours prudent sur la façon dont vous allez utiliser votre mot bien expliqué. Par exemple, le mot structure, pour moi, ça ne peut être que structure 3D. Et c'est donc la structure tridimensionnelle qui intervient. Et quand je discute avec des gens qui font de la prot, structure, c'est la séquence. Et ça, ça s'appelle structure primaire. Je vois que mon ordinateur veut redémarrer, donc je fais surtout non. Et donc, le travail qu'on essaye de faire, c'est vraiment cet équilibre où chacun des deux domaines va devoir se nourrir de l'autre. C'est-à-dire que le domaine qui sera le vôtre d'application va conduire chez moi à des développements, mais ces développements vont me permettre de faire des applications qui vous donneront certainement du développement. Et donc, c'est cette symbiose qu'il est impératif d'avoir pour essayer de porter des modèles corrects et cohérents. Alors, pourquoi faire de la modélisation ? Alors, souvent, quand je veux me provoquer, et je crois qu'hier, vous avez eu Angelo Stefanel, qui est quelqu'un avec qui on travaille énormément et qui fait de l'intelligence artificielle, qui fait du calcul parallèle, etc. Souvent, je dis, n'hésitez surtout pas à profiter de vos pipettes. Vous n'en aurez plus besoin pour longtemps, puisque le numérique va tout remplacer. Bon, alors, c'est un peu une provoque, mais puisque Sandrine a fait un petit rappel sur mon âge, je peux vous assurer que ça va très vite. Et en ce moment, on est dans un pic de modifications, de dogmes, etc. Où là, vraiment, on voit que les outils informatiques qui sont à notre disposition depuis maintenant trois ou quatre ans nous permettent de passer un vrai gap et de faire un vrai bond. Donc, est-ce que la vérité sera in silico ? En général, on dit in vino veritas. Bon, moi, j'essaye de dire in silico veritas, puisqu'en fait, nos simulations vont nous permettre d'expliquer l'expérimental, d'en provoquer, je viens de le dire, de le remplacer, puis surtout essayer de faire de l'API derrière, d'essayer de valoriser, d'aller un cran plus loin. Alors, pour ce faire, on a principalement trois champs d'action pour ce qui nous concerne. Bien évidemment, ce n'est pas en 30 minutes où je vais vous présenter tout ça. Mais l'idée, c'est d'accéder toujours à la structure tridimensionnelle de l'objet. Sa structure 3D, sa forme, va permettre de comprendre comment cela fonctionne. Du coup, derrière, vous allez, si vous faites de la simulation type dynamique moléculaire, vous allez être capable de faire ce qu'on appelle de l'adaptation structurelle. Et en conséquence de quoi ? Vous allez faire de la prédiction fonctionnelle. Et ça, c'est vraiment les enjeux qui sont les enjeux actuels, les grands challenges. Dans votre domaine, par exemple, au TWI à Toulouse, le Toulouse, du coup, j'ai un trou de mémoire sur l'acronyme, TWB, Biotechnology, ça me revient un petit peu pour le dernier. Bref, ils ont toute une équipe de modélisation dont le boulot, c'est le Wide Biotechnology, merci. Ils ont toute une équipe qui fait du design protéique et du design moléculaire pour améliorer complètement le fonctionnement enzymatique. Et typiquement, par exemple, il y a une startup qui est issue de leurs travaux qui s'appelle Carbios, qui permet de dégrader le plastique. On en parle énormément en ce moment. Mais en fait, il y a un jeune qui est dans mon équipe, qui vient de ce groupe-là et qui a développé ce genre de choses. Et pour l'instant, nous, vous voyez, il est en train d'appliquer ça au niveau de la santé. Donc, les molécules restent les mêmes. Donc, comprendre la structure 3D, comprendre l'adaptabilité structurelle, et puis essayer de faire de la prédiction. Je crois que c'est vraiment les enjeux. Et bien sûr, en fonction du degré entre le nanoscopique et le macroscopique, vous n'allez pas utiliser les mêmes approches, puisque vous n'avez pas les mêmes tailles. Donc là, il est impératif d'utiliser les bons outils. Alors, j'ai essayé de les résumer rapidement ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail. J'enverrai ma présentation à Hélène, Pauline, pour que si les gens la veulent, voilà, aucun problème. Là, alors nous, on travaille beaucoup sur peptides, protéines. On travaille aussi sur membrane. On travaille aussi sur glycane, carbohydrate. Mais je vous ai mis un petit peu ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et surtout, les tailles des systèmes et les temps qu'on est capable de simuler. Et comme vous le voyez, on est quand même encore très, très loin de processus qui sont des processus que vous pouvez voir se réaliser lorsque vous faites vos expérimentations. Nous, on est vraiment sur des temps courts avec des problématiques qui font qu'on doit définir les paramètres, etc. Ce n'est pas toujours évident à mettre en place. Mais ça vous donne de l'ordre de, vous voyez, quelques microsecondes. On est capable maintenant d'aller sur de la milliseconde. On est capable de taper sur du million d'atomes. Mais ça reste quand même très, très local. J'essaierai, si j'ai le temps, je surveille l'heure en même temps, de vous montrer un petit peu ce qu'on est en train de faire en ce moment. Alors, physicien, je suis, physicien, je reste. Donc, je vais vous le faire très, très court. On met un objet. Donc, je pense que vous voyez en bas à gauche, ma souris. On met donc une enzyme. Donc là, ici, par exemple, j'ai une belle petite enzyme qui dégrade la matrice. Mais ça pourrait être une xylanase ou ça pourrait être n'importe quoi. On la met dans une boîte dans laquelle on va mettre des contrions. Et puis, à partir de ce moment-là, et c'est là où on voit l'informatique où ça intervient, on sait que notre énergie totale est constante, qu'elle est la somme de l'énergie cinétique de l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, elle est liée à la température, elle est liée à la vitesse. La vitesse, c'est la position par le temps. Donc, derrière, il y avait quelqu'un qui a pris une pomme un jour en 1700 et quelques sur la tête, ce brave Newton qui nous a dit la force, c'est la masse fois l'accélération. À partir de là, on est capable, et la force dérivant du potentiel, on est capable, derrière, d'aller chercher ce fameux potentiel énergétique. Et on va avoir les termes qui sont liés, en termes de chimie, à tout ce qui est liaison, angle, torsion, plus les termes non-liaison. Et puis, derrière, l'informatique intervient comment ? On se place à un temps T. Et puis, on va faire un tout petit saut de puce, un delta T. Donc, le delta T, il est de l'ordre de 10 puissance moins 15 secondes. Donc, de l'ordre de la femtoseconde. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon informatique, le pas d'intégration. Et donc, vous voyez que le pas d'intégration de la femtoseconde, si vous voulez monter à de la microseconde ou de la milliseconde, il va falloir quand même un certain nombre d'itérations. Et c'est en cela qu'on va utiliser énormément le calcul haute performance. Et avec des limites, qui fait que quand vous avez N atomes, vous utilisez N au carré de mémoire, vous utilisez N cube en temps. Alors, ça, c'était vrai sur les CPU. Les GPU nous permettent de faire autrement. Donc, CPU, c'était les processeurs classiques. Mais ça, je pense, en général, vous connaissez ça mieux que moi. Et GPU, c'est tout ce qui est les cartes graphiques dans ce qu'on trouve dans les jeux vidéo. Donc, on utilise ces approches-là, plus des approches dites de gros grains, où, en fait, on remplace un certain nombre de groupements chimiques par une perle, par une graine. Et, en fait, ça vous limite le nombre d'interactions. La première partie, je ne vais pas vous parler. On est capable d'aller diagonaliser avec l'informatique des matrices énormes. Et donc, par exemple, si vous avez un million d'atomes, il faut que vous diagonalisez ce qu'on appelle une matrice hésienne. Et cette matrice hésienne, en ce cas-là, elle ferait 3 millions, 3 millions. Donc, là, c'est... voilà. Mais par contre, ça a un intérêt fondamental, ces calculs de mode normaux, puisqu'ils nous permettent d'obtenir ce qu'on appelle des mouvements fonctionnels, c'est-à-dire de comprendre la respiration de l'objet. Comment cet objet va respirer ? Et du coup, où est-ce qu'il respire ? Où est-ce qu'il y a une biomécanique de l'objet qui se met en place ? Et là, ça nous permet de faire de la prédiction fonctionnelle. On va regarder aussi, par exemple, tout ce qui va être interaction de type docking. Et, hop, pardon, j'ai glissé. Donc, mes petites animations ne fonctionnent pas. J'espère que mes films, après, vont fonctionner. Désolé de prendre de l'attence. Allez. Je vais y arriver. Tac, voilà. Donc, en fait, on va regarder ce qu'on appelle des techniques de docking. J'en parlerai pas non plus ce matin, mais c'est fondamental. Par exemple, dans le cas d'hier, il y avait des gens qui s'intéressent à la dégradation par les enzymes végétales, des fibres, et donc qui vont aller regarder comment ces objets peuvent interagir entre elles, etc. Donc là, bien souvent, vous allez devoir avoir une complémentarité de surface. C'est-à-dire que c'est comme quand vous vous serrez la main. J'essaye de faire le signe, mais il faut qu'il y ait la complémentarité. Et puis derrière, vous allez avoir une complémentarité qui doit impérativement exister au niveau des paramètres physico-chimiques, c'est-à-dire l'électrostatique, l'hydrophobie, etc. Donc, juste pour finir un petit peu la présentation, très souvent, on me dit, ah oui, mais t'es gentil, toi, tu utilises une molécule et on est bien loin d'Avogadro. Alors là, on applique une technique qui est l'équivalent du Rubik's Cube, c'est-à-dire que là, dans votre Rubik's Cube, vous devez imaginer la cellule du milieu. Et puis cette cellule du milieu, vous en faites tout un tas d'images autour. Et quand vous avez une particule, par exemple, si vous suivez ma souris, quand la particule qui est ici va sortir de cette cellule, eh bien, bien évidemment, celle qui est ici, son image va venir entrer. Donc, on arrive ainsi à faire des protocoles qui vont nous permettre de simuler l'Avogadro et donc de regarder le comportement de molécules dans différentes boîtes et techniques de solvatation, je ne vais pas rentrer dedans. Mais on arrive du coup à se rapprocher énormément des conditions expérimentales. Alors, voilà, on est dans cette triptyque. Il faut modéliser, il faut calculer, il faut visualiser. Bien souvent, c'est vraiment quelque chose qu'on fait de façon itérative. Je vous ai mis sur le côté, je ne vais pas décrire tout, mais je vous ai mis un certain nombre d'outils qui existent, qui sont... Alors, si je devais vous conseiller pour les gens qui ne connaissent pas du tout, déjà peut-être Pymol ou VMD, si vous deviez visualiser des structures, simplement ça, et puis après modéliser, etc. Là, ça demande un peu plus de... J'allais dire de compétences, oui, c'est normal, mais un peu plus d'investissement pour pouvoir derrière commencer à faire de la simulation. Donc, voilà. Alors, j'ai pris deux exemples que je vais passer assez rapidement, mais pour essayer de vous faire sentir... de vous faire sentir ce que l'on est capable de faire et de regarder un peu ce qui se passe. Alors, un exemple dans mon domaine, mais vous allez voir, je ne l'ai pas choisi au hasard, puisque globalement, c'est grâce aux interactions que je peux avoir avec Florent Allais de la Cher-Abbaye, et j'ai pris ce deuxième exemple après, que je vous ai choisi celui-ci, puisqu'en fait, on va parler des problématiques d'une molécule, d'une protéine qu'on appelle l'élastine, qui donne l'élasticité de vos tissus. Donc, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, parce que je pense que vous avez tous plus de 15-16 ans, donc vous êtes déjà tous en train de perdre votre élastine. On ne fabrique l'élastine, le corps humain ne fabrique l'élastine, que jusqu'à l'adolescence, à partir de là, vous allez commencer à vieillir, et vous allez commencer à vous dégrader. Et donc, cette élastine, vous la trouvez sur votre peau, c'est l'élasticité de votre peau, vous la trouvez dans tout le système pulmonaire, donc vos poumons, le système cardiovasculaire et votre cerveau. Et cette molécule, qui a une particularité, je vous la montrerai après, est totalement hydrophobe. Alors là, nos amis chimistes et biochimistes, en général, ils nous haïssent, parce que dès que tu le mets au fond du tube, il ne se passe plus rien. Enfin, si, tu récupères de la colle ou tu récupères des choses, et elle ne fonctionne pas sans eau. Elle permet d'expliquer toute l'élasticité des tissus. Donc, typiquement, nous, vous comprenez bien que dans le problème vieillissement, par exemple, cardiovasculaire, toutes les pathologies cardiovasculaires mettent en jeu l'élastine de façon très importante. Alors, bien sûr, avec d'autres objets, mais voilà. Alors, quelle est la spécificité de cette molécule ? C'est une protéine qui a de l'ordre de 760 aminoacides et surtout qui a 82% de sa séquence qui est de 5 aminoacides glycine, alanine, valine, proline, leucine. Quand vous discutez avec un biochimiste, il vous dit qu'ils sont hydrophobes. Oui, je suis d'accord. Sauf que derrière, les structures font que derrière, ça ne va pas passer. Là-dessus, là encore spécificité, énormément de motifs répétés et avec des motifs très très longs. Et par exemple, des motifs spécifiques de l'humain, VGVAPG est un des motifs spécifiques de l'homme et que l'on ne retrouve pas dedans. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout cela, mais c'est vraiment un gros, gros défi. Et cette protéine est ce qu'on appelle une protéine à cassette, c'est-à-dire qu'on est capable de regarder le comportement de chacun de ces exons de façon spécifique. Donc là, on a des collègues qui, tout à la fois en chimie de synthèse, donc il y a un collègue italien qui aujourd'hui est décédé, mais qui a réussi à synthétiser la totalité de tous ces exons indépendamment les uns des autres. Je peux vous assurer un travail de titan et à les caractériser. Et puis, un collègue australien qui a réussi par génie génétique de nous amener le même type d'informations. Et donc, on essaie de comprendre comment ces fibres élastiques peuvent se détendre, se remettre, etc. Il y avait plusieurs modèles qui avaient été faits, je vais assez vite parce que je vois le temps qui passe. Et en fait, le modèle qui est retenu, c'est celui qui est en bas. Alors moi, je vois ma tête, donc je ne sais pas si vous voyez bien, Madia, je l'espère. Mais qui est en fait un équilibre entre une forme étendue, une forme ce qu'on appelle en coude, et une forme non structurée. Et en fait, c'est cet équilibre-là que l'on voit. Alors là, je suis désolé, je suis même meurtri puisque mes films ne passent pas. Mais on a fait la simulation de tous ces objets, on les a caractérisés. Alors, je vais juste parler de celui-ci et je vais essayer de peut-être voir. Non, je ne l'ai pas après. Je ne me souvenais plus de ma diapo d'après. Naturellement, je vais trop vite. Vous imaginez un palat de spaghettis et vous imaginez votre spaghettis qui bouge tout le temps. Et derrière, après, ce que vous devez faire, c'est regarder un petit peu ce comportement. Alors là-dessus, en vieillissant, on fabrique des fibres amédéoïdes. C'est-à-dire qu'on va avoir de la transition de conformation entre des formes bêta et autres, et donc une stabilisation. Donc, on a beaucoup étudié ça parce qu'en fait, on s'est rendu compte que cet objet, lorsque vous changez soit le milieu, donc par exemple, si vous le mettez avec du méthanol, vous allez obtenir de l'astine. Alors, méthanol chez l'humain, je vous déconseille quand même un peu. Et si vous le mettez en solution, vous obtenez de l'amyloïde. Au même titre, si vous avez, dans un motif donné, une proline dans la quatrième position, ce motif-là qu'on retrouve très souvent, et que vous mettez une glycine, vous passez d'élastine à amyloïde, plus certains exons qui présentent. Donc, on s'est vraiment posé toutes ces questions, et on a essayé d'analyser la totalité de ces informations par simulation. Alors, je ne vais pas avoir le temps. En plus, mes films ne passent pas, donc je suis un peu gêné. Mais on a été, c'est la force de la modélisation et de la simulation, on a été étudier chacun des motifs. On a été essayer de caractériser, de diagnostiquer chacun de ces motifs pour regarder comment ils se comportent. Et vous voyez qu'en fait, lorsque le motif n'est répété qu'une seule fois, alors là, je vais passer plusieurs diapos assez rapidement, mais on retrouve toujours l'équilibre que je vous présentais juste avant. C'est-à-dire d'une forme étendue, va commencer à se replier, faire un tour, revenir. C'est-à-dire, c'est vraiment du break machine de ce type de motif. Et puis, quand vous allez, alors ça, c'est valable pour tous les motifs, quand vous allez augmenter la taille, donc là, vous voyez le motif, je le répète cinq fois, trois fois, donc c'est un pentapeptide que je répète trois fois, à un moment donné, dans la simulation, on commence à voir apparaître un brin bêta avec un autre brin bêta. C'est-à-dire, on commence à voir apparaître ce qu'on appelle le point de nucléation d'une structure qui va faire de l'amyloïde. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu vérifier dans tout un tas de simulations et on s'est intéressé à la façon de comprendre ceci. Donc, vous voyez, vous les retrouvez dans tous les motifs. Donc là, on s'est dit, OK, on arrive à comprendre ça. Et là, vous n'allez pas voir le film, je m'en excuse, mais on est allé à ensuite, on s'est dit, c'est hydrophobe et pourtant, ça ne fonctionne pas sans eau. Donc là, vous avez deux de ces peptides et la trace bleue que vous voyez ici, c'est la position statistique des molécules d'eau au cours du temps. Alors, mon petit film était quelque chose qui tournait, vous auriez pu voir en 3D, mais ça nous a permis de comprendre qu'en fait, il était nécessaire d'avoir un lit de solvatation entre les deux couches pour comprendre son mécanisme d'action. Donc là, je vais passer vite parce que mes fils ne tournent pas. Après, le but du jeu, c'est d'aller diagnostiquer, pardon, le but du jeu, c'est d'aller diagnostiquer les interactions qui se mettent en place et ensuite, on s'est mis à faire des simulations de boîte. Donc là, comme si on faisait des biomatériaux. Et ça, c'est énormément intéressant parce que ça nous permet d'arriver sur tout ce qui est prothèse et ce genre de choses. Et on retrouve la même chose, vraiment la même chose dans vos travaux. Alors, ma diapo ne passe pas, donc je suis gêné. Là, j'ai un problème de débit internet, donc j'espère que ça va aller, elle va arriver, voilà. Donc après, ce que nous, on doit faire, et je vous ai mis un ensemble de slides qui permettent de voir les structures, on va aller regarder mon plat de spaghettis. Et dans mon plat de spaghettis, on va essayer de diagnostiquer où sont et combien de temps elles restent, etc. Où sont ces éléments de structure-là ? Donc là, je vous en mets quelques-unes. Vous voyez bien qu'on les récupère relativement bien sur chacun des motifs. Donc là, on a vraiment été capable de se dire, OK, on est capable de fabriquer de la fibre amyloïde avec ce genre de choses. On est capable d'avoir des matériaux. Dans le même temps, en quelques minutes, je vais vous montrer un petit peu le projet analogue qui est fait avec Florent Allais et Antoine Gallois, qui sont sur ABI. où en fait, ils utilisent l'acide polylactique. Et cet acide polylactique va être, je ne sais pas si le mot est correct, mais dopé avec une petite molécule issue de l'acide férulique, un dérivé de l'acide férulique, et qui présente des propriétés élastomères qui sont exactement les mêmes que celles que je peux étudier au niveau de l'élastine. Et avec quelque chose que là, je trouve fantastique, qui est un comportement, un mémoire de forme. Alors, je pense que je peux en parler maintenant, parce que Florent m'a dit que le brevet était accepté pour eux. Mais il fabrique un film, vous le frippez, vous le posez sur votre main et vous voyez votre film qui vient réélarer des possibilités fantastiques. Donc, on a été étudier ça. Florent nous a demandé de regarder un petit peu le comportement puisqu'il voyait des différences, eux, lorsqu'il jouait sur le pourcentage de cette modification d'acide férulique, le BDF. Et il voyait des différences entre un BDF présent à 20% dans le polylactique acide ou à 30%. Et je me souviens très bien de la première conversation qu'on avait eue aussi avec le collègue australien qui était présent, qui a dit, ah mais non, il ne peut y avoir qu'un type d'interaction au niveau de mes molécules. Et nous, dans ces simulations, qu'est-ce qu'on a montré ? On a montré que cette petite molécule pouvait avoir des interactions pi-pi, donc électron-pi, électron-pi, donc avec du stacking qui pouvait être soit parallèle, soit perpendiculaire, soit d'autres types d'interactions. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que quand vous passez de 20% à 30%, vous avez énormément de changements au niveau de ces interactions de type pi-pi. et donc le stacking pi-pi. Et donc, on a essayé de comprendre un peu mieux ces choses-là. Alors là, je vous ai mis la même répartition. Donc la simulation qui est faite, c'est la deuxième qui est ici. Vous avez l'objet complet. Là, on a mis trois chaînes de PLA de 500 de long, donc qui est en bleu. J'en ai mis une ici en bleu. On a mis ici les BDF, donc à 20%, à 30%. Et puis ici, le volume qu'ils occupent. Et ça, c'est la simulation complète. C'est-à-dire que ça, c'est la cellule complète initiale. Et j'ai simplement mis sur les images, celle de gauche, le PLA, et les deux de droite, le BDF, soit en atome, soit en volume occupé. Et vous voyez qu'en fait, la densité fait que malgré tout, on va être capable de calculer tous les types d'interactions qui se mettent en place, etc. Et donc d'analyser, je crois que c'est sur la diapo d'après, si elle veut bien passer, d'analyser tous les types de contacts et de comprendre du coup ce qui se passe. Alors là, vous ne verrez pas les films, je suis désolé. Mais on a été analysé par les petites simulations. On a été analysé la totalité du comportement d'interaction entre ces chaînes et ces molécules de BDF. Alors bien évidemment, c'est fait sur un traitement statistique. Derrière, on ne va pas les regarder une par une. Et on se rend bien compte qu'en fait, on a une modification du nombre de contacts entre chacun des deux pourcentages de systèmes, ce qui a permis de proposer un mécanisme d'action. Et puis là, on est en train de discuter. Alors, je ne vous parlerai pas en détail, puisque je laisserai à Florent ceci. Mais l'idée derrière aussi, ce serait peut-être de dire « Tiens, tout compte fait, est-ce que nos petites élastines qui présentent les mêmes caractéristiques vont avoir le même comportement que le BDF ? » Pour finir, sur les deux, trois dernières diapos, je voulais vous montrer aussi ce qui est en train de se faire. Les jeux vidéo ont énormément boosté, c'est ce que je vous disais en tout début. Et on s'est posé la question, on a de plus en plus de supercalculateurs. Donc, la version N-1 de notre Roméo et la version N. Alors, on pourrait se dire que le N est beaucoup plus petit, mais alors beaucoup plus costaud. Et donc, on s'est posé la question de savoir si on pouvait utiliser les jeux vidéo pour essayer de caractériser nos objets. Alors, on a utilisé tout un tas de choses. Donc là, par exemple, une toute petite boîtier, ce n'est pas plus gros qu'une boîte d'allumettes. Et vous voyez, ça vous permet de détecter vos mains. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, vos deux mains se trouvent détectées dans le système et vous pouvez interagir directement dans la simulation. Au même titre, on s'intéresse énormément aux problématiques de réalité virtuelle. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, j'essaie de me pousser. Alors là, j'ai pris Marco qui est allongé par terre. C'est l'avantage peut-être du numérique. C'est parfois, on peut faire un peu tout. Et du coup, derrière, plonger dans nos objets. Et sur des objets qu'on ne serait pas capable actuellement de simuler de façon classique, comme je vous l'ai montré, en fait, on va définir des espèces de barycentres qui vont venir connecter des points différents. Donc, désolé, là, je ne peux pas vous montrer. On utilise énormément d'informations expérimentales. Par exemple, ça, c'est de l'ombre projetée électronique. On utilise la microscopie électronique, la FM, etc. Vraiment, on essaye d'aller chercher toutes ces informations. Et on a construit un objet, un système très simple pour l'instant, qui nous permet, par des... Alors ça, c'est le biologiste et le biochimiste. Très souvent, on va représenter son objet comme ceci. Eh bien, nous, on va détecter si chacun des fragments est connu au niveau du système. On va les ajouter. On va donc les construire sous la forme de ce qu'on appelle une approche corps rigide. On les connecte entre elles par des collisions, des joints, pardon. Et en fait, de ces joints, on a simplement mis pour l'instant que de la collision. On est en train d'améliorer notre système. Et ce que je voulais vous montrer, je pense que ça, c'est assez important. J'ai presque fini, Sandrine. C'est que ça, c'est une vue que vous trouvez dans un bouquin de biochimie pour ces objets-là. Mais c'est valable pour tout. On a commencé à regarder ce qui se faisait un petit peu dans le végétal. Et ça, ce sont les objets reconstruits derrière. Et vous vous rendez bien compte qu'une perception, qui est une perception visuelle, où on pourrait se dire, la laminine, globalement, et le perlécan, ce n'est pas plus gros qu'un hydogène. Regardez un petit peu le hydogène vis-à-vis de mon perlécan, par exemple. Et ça nous permet d'aller énormément plus loin. Alors, vous ne verrez pas cette vidéo, mais actuellement, sur un gros PC, alors j'incite bien, c'est des machines à 10 000 euros, mais ça ne reste pas un supercalculateur. On est capable de simuler plusieurs centaines, voire milliers de protéines. C'est-à-dire que là, on commence à simuler des, je n'ose pas dire le terme micro-environnement, parce qu'en biologie, il a un sens, mais des environnements locaux de protéines. Et on va commencer à regarder des problématiques de diffusion, etc. On fait ça sur des nanoparticules, je n'ai pas le temps d'en parler. Je vais simplement... Alors, si je veux... Voilà, crac. Ah, non, il me manque ma diapo importante, et donc celle-là, elle est très importante, mais il y en avait une autre où je voulais essayer de vous convaincre de faire de la modélisation et de la simulation. Alors, est-ce qu'elle arrive ? Je ne sais pas. Ah, voilà. Bon, alors théoriquement, j'ai une petite animation. Le petit prince disait, dessine-moi un mouton. Alors, je fais apparaître une cinquième patte à mon mouton. Donc, moi, je suis vraiment dans une philosophie. Tout ce que nous avons développé dans l'équipe, on l'a fait avec les gens qui font la bio. J'ai un copain, j'ai mon copain de thèse, qui, lui, n'a jamais voulu parler d'un biologiste ou d'un biochimiste. Ils me font chier, ces cons-là. On perd trop de temps avec eux, avec leur blouse et leur pipette et leur certitude. Je n'ai pas besoin d'eux. Il est mondialement reconnu sur tout ce qui est problématique d'Alzheimer, mais il n'a jamais échangé ni discuté avec quelqu'un qui fait de l'expérimental parce que c'était déjà comme ça en thèse et que ce n'est pas à 60 ans qu'il va changer. Donc, moi, j'ai pris une autre voie qui consistait à dire que j'échange avec les gens qui font. Il ne faut pas avoir peur de sauter. Alors là, on voit une petite animation. Mon animation, elle est tombée, mais tous les types sont tombés à côté du tapis. Il ne faut pas avoir peur de sauter et de plonger dedans. Après, on peut être complètement éclaté à la fin du système et ça, c'est une autre histoire. Remercier tout le monde. Alors, bien évidemment, l'équipe, parce que sans eux, moi, aujourd'hui, je fais des claquettes, mais c'est eux qui travaillent. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut remercier. C'est tous ces gens qui font ces calculs, ces simulations, ces intégrations, c'est important. On utilise énormément, bien évidemment, de calculs. Donc, on a de la chance d'avoir un super calculateur ici, mais on utilise des machines au niveau national, comme celle du CINES ou celle de l'IDRIS, et puis des financements. Et dans le cadre de la chaire que je coordonne, bien évidemment, le Grand Reims, qui me permet d'aller beaucoup plus loin, justement, sur tous ces développements. Les collaborations que je vous ai présentées, sur les deux sujets que je viens de vous présenter, donc avec Florent et Antoine et Cédric ici, avec Angelo que vous avez eu hier, Stéphane, elle, et puis des collègues qui ont participé, bien sûr, à ces travaux. Et moi, j'ai terminé. J'ai débordé de deux minutes. Je m'excuse, Sandrine. C'est un souci. On n'a pas du tout. Ce n'est pas grave du tout. Alors, je n'ai pas de questions dans le chat, donc ça, c'est génial. Donc, je n'ai pas de questions à poser, mais moi, j'en ai personnellement, mais ça va peut-être arriver dans le chat, donc je surveille ça aussi. Manu, je peux prendre une question. Moi, j'ai une question à titre privé qui m'a été posée par Nicolas, qui dit, alors, l'élastine est un collagène comme les autres. C'est une blague récurrente, mais le collagène, puisque je n'ai pas parlé collagène, mais si vous prenez collagène élastine, je peux parler avec vous de vos fibres végétales. C'est vraiment les mêmes types de comportements. Ça, j'insiste bien là-dessus. Et ce que j'aimerais que vous ayez retenu, peut-être un petit peu, c'est que même si je ne suis pas dans le monde de l'agro, n'oubliez pas d'aller chercher dans d'autres mondes de l'information qui pourrait vous aider à avancer sur vos projets. Ça, je pense que c'est vraiment important. Alors, j'avais quelques questions, juste personnelles, en fait. Je pense qu'on en a déjà discuté, Manu. Dans quel milieu fais-tu tes calculs ? Alors, on fait toutes nos simulations en boîte d'eau. D'accord. Et on est capable d'ajouter ce qu'on appelle des contrions. Donc, pour des raisons techniques, on doit avoir des systèmes neutralisés, parce que sinon, toute la physique qui est derrière ne fonctionne pas en termes de simulation. Je le fais très court et très rapide. Donc, on peut après ajouter des ions, sodium, chlore, etc. Donc, on va pondérer. On est capable aujourd'hui de travailler avec du TFE, méthanol, octane ou des choses comme ça. Mais ça reste toujours assez délicat pour une simple raison. Une de mes dières positives où j'avais toutes les équations, eh bien, tu es obligé d'avoir tous les paramètres de champ de force qu'on appelle le champ de force qui est présent. Et ça, ce n'est pas toujours connu. Donc, ça, c'est un petit peu le point limitant. Et parfois, déterminer des paramètres. Là, par exemple, sur le travail avec Florent, sur le BDF, avant de commencer les simulations, il y a eu une nécessité d'aller faire de la détermination de paramètres de champ de force. Alors, on sait les transférer, mais ce n'est pas toujours direct. Et du coup, conséquence, c'est entre guillemets facile de travailler dans l'eau. Travailler dans d'autres milieux, ce n'est pas toujours facile. Mais ça vient de plus en plus. Et la taille des objets que vous utilisez, puisqu'en fait, tu as mis une échelle qui peut utiliser également des modèles supramoléculaires. Donc, voilà. La limite, est-ce qu'il y a une limite de taille ? Et j'imagine le temps important pour rentrer toutes les données, dessiner toutes les molécules. Je souris en pensant à mes dendres et mères, en fait. Oui, alors, c'est un vrai problème. J'avais été sollicité aussi par le collègue Philippe Campon de Strasbourg là-dessus. Mais ça nécessite, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que... Alors, taille. Taille, on est aujourd'hui capable de simuler, en termes d'aminoacides, je vais parler de ça, où on est capable de simuler plusieurs centaines de milliers d'aminoacides, de protéines d'aminoacides quand elles sont connues en cristallo ou autre. Parce que faire un modèle pour te situer, par exemple, on a une enzyme dans notre système qui nous permet de faire les pontages entre collagène et élastine, la lysine oxydase. Et on a un jeune collègue, la marque, qui a fait le modèle par homologie avec une équipe qui est réputée... Enfin, l'équipe de LOX. Ça nous a pris 18 mois, Sandrine. Ça nous a pris 18 mois pour avoir un modèle correct. Pour lui, coupez le micro. Je ne sais pas. Qui a son micro d'allumé, s'il vous plaît. Merci. Et donc, voilà, ça, ça peut prendre jusqu'à des 15, 18 mois. Faire des simulations. Je ne donne jamais de réponse. Là-dessus, je suis très normand. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est-à-dire que je veux d'abord... Nous voulons... On fait ça avec mes collègues. Nous voulons d'abord regarder un petit peu la taille de l'objet, comment il se présente, comment échanger. Parce que ta problématique ne va pas être du tout la même. Donc ça, c'est pour répondre sur la simulation classique. Alors, sur les simulations qui vont sur le méso-scopique, j'aurais envie de dire qu'aujourd'hui, la seule limite... Alors, on est encore en plein développement. Donc, automatiquement, c'est un modèle qui est un modèle très approximatif. On aura encore à bosser pas mal là-dessus. Mais j'ai envie de te dire que... J'espère, quand je vais partir en retraite, qu'on sera capable de faire une interaction cellule-cellule avec toute la matrice au milieu, c'est-à-dire globalement plusieurs centaines de nanomètres. et de prendre toutes les molécules qui seront entre deux et de pouvoir les considérer. Ça ne veut pas dire que tu vas faire un travail qui te permettra de diagnostiquer où sont tes liaisons hydrogènes, où sont tes atomes d'hydrogène, de trucs... Voilà, ce n'est pas la même précision. Mais ça va donner des points de départ qui permettront d'aller refaire de la simulation très précise. Sur les interactions potentielles, ok. Et sur l'acide férulique, pourquoi le choix de cet acide férulique ? Ou d'autres... Tu poses la question à Florent. Florent est venu nous voir. Il nous a dit, voilà, nous on a ça et ça. Est-ce que vous seriez intéressés pour regarder ce qui se passe ? C'est du PLA, on met cette molécule dedans, voilà ce qu'on a. On a un peu de mal à expliquer certains types de... On voudrait comprendre les caractéristiques atomiques qui se mettent en place. Est-ce que vous pouvez regarder ? Et comme je le disais, une des conversations qu'on avait eues avec Florent, Antoine et Gilles Garnier, qui est de l'université de Melbourne, Gilles avait dit, non, non, il n'y a pas ce genre d'interaction, etc. Et nos simulations montrent qu'elles sont là et qu'elles sont même très importantes pour comprendre les mécanismes d'interaction et les... J'aurais envie de dire la structuration du PLA autour du BDF. Bien sûr. OK. Bien. Question dans le chat. De toute façon, vous pouvez continuer à poser les questions au niveau du chat à Manu s'il y a besoin, si ça vous revient. Mais comme disait Manu, en fait, comment les fibres végétales, voilà, on est dans le même esprit que ce qui est testé... Je trouve ça totalement fascinant. C'est-à-dire que les enzymes que vous utilisez, les nôtres, c'est les mêmes. Et alors, elles sont les mêmes. On est capable de comprendre vraiment bien les mécanismes d'action. Je trouve ça assez fantastique. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'en tant que chimiste, je ne vais plus du tout manipuler. Comme tu m'as l'a dit il y a quelques temps, ne plus manipuler, venir te voir et ensuite faire la manip. Oui, mais ça peut permettre... Alors, je ne dis pas que la simulation, c'est du click and play. Je n'ai jamais dit ça. Mais par contre, je peux vous assurer que nous, en tout cas dans l'unité, on est victime de notre succès parce que tout le monde vient nous chercher avant d'attaquer des gros projets parce que ça permet de décanter pas mal et puis de tester des hypothèses totalement différentes. Très bien. Merci beaucoup, Manu. Merci pour cette intervention. Merci à vous. Je continue de vous écouter, les grandes joies. Par contre, je ne sais pas comment je sors de ce truc-là si je fais ça. Pauline, tu m'éjectes, s'il te plaît. Ça marche ? Voilà. Alors, on va passer à la deuxième intervention, si vous me permettez. La deuxième intervention, elle concerne l'optimisation de procédés, modélisation et conception, donc pour une transformation optimale de la biomasse. Alors, elle est réalisée en fait par le professeur Ludovic Montastruc. Donc, Ludovic a eu une thèse à l'INP de Toulouse en fait en 2003 et il est professeur à l'NCS7 donc depuis 2019. Au niveau de l'INP de Toulouse, il est vice-directeur en fait des relations internationales et donc directeur d'une unité qui s'occupe d'énergie et d'intensification de procédés. Alors, son domaine d'expertise, c'est le design de bioraffinerie. C'est également l'optimisation donc et le design de process. Également donc tout ce qui est analyse de cycle de vie et puis donc en tout général, en fait, je dirais une optimisation donc vers de multi-objectifs. Alors, je vais, enfin, il nous a également donc confié tout à l'heure, juste avant la connexion de tous, que comment sa spécialisation était également donc orientée vers tout ce qui est réseau et je pense qu'il va nous en dire un peu plus. Ludovic, c'est à vous de nous présenter votre intervention. Merci. Merci. Vous, oui, c'est bon, vous m'entendez ? Oui. Parfait. Donc, bonjour à tous. Merci pour l'introduction. Donc, je suis Ludovic Montastruc, donc je suis professeur à l'NCACET et du coup, ce que je... En fin de compte, mon discours, certes, il est appliqué sur quelque chose qui est différent de ce qu'on vient juste d'entendre, mais vous allez voir que mon discours est très, très proche, très similaire. Je suis assez content, même si ma notion de micro et de macro échelle, elle est totalement différente. Mais je pense que du coup, vous allez pouvoir... En fait, voir que quelque part, toutes nos recherches, quand on s'intéresse à des choses qui sont assez complexes et où on veut aller de l'avant, mais on va utiliser les mêmes outils, des outils informatiques, on va utiliser aussi des experts, on va... Voilà, on doit collaborer ensemble. Donc, je vais essayer de vous montrer ça à travers cette présentation. Donc, pour vous donner une idée, en fait, cette présentation que je vais vous faire aujourd'hui, alors, je pense qu'elle n'est pas très scientifique, mais si vous avez des questions ou vous pensez qu'il faut aller sur des choses un peu plus scientifiques, je serai là pour y répondre. Donc, du coup, ma présentation aujourd'hui... Voilà. Donc, la vraie problématique... Vous voyez correctement mon diaporama ? Oui. Pour moi, aucun problème. Parfait. Donc... Sans problème, pardon. Je n'avais pas mis mon micro. Parfait. Pas de souci. Donc, du coup, on a un défi d'avenir qui est comment produire autrement à long terme. Et pour ça, en fait, on a différents freins, verrous, comme vous voulez. Donc, on a... Alors, j'ai mis le champ, on pourrait mettre la forêt. Donc, le champ, la forêt, elle va produire de la biomasse. Donc, il va falloir que ces produits soient de bonne qualité, qu'ils soient de qualité, qu'ils soient quasiment toujours la même dans le temps, etc. Donc, il va y avoir toute cette notion, en fait, d'avoir une biomasse. Donc, une biomasse, c'est vivant. Mais du coup, il va falloir que cette production, en fait, elle soit constante dans le temps, qu'elle soit... Donc, en termes de quantité, mais aussi de qualité, l'industrie agroalimentaire a des exigences de plus en plus fortes. En fait, on peut citer le blé dur, par exemple, où l'industrie agroalimentaire veut avoir des qualités de farine et de blé qui soient de plus en plus drastiques. Et où, suivant la qualité, le prix n'est pas le même. Bien sûr, la déconstruction de la biomasse doit se faire, de mon point de vue, en lien avec le territoire. J'en dirai deux mots tout à l'heure sur des recherches que je mène à ce sujet-là. Et bien sûr, il y a des industries qui existent de transformation de biomasse. De mon point de vue, il ne s'agit pas de reproduire en fait ce qu'on a fait avec le pétrole et donc de reconstruire en fait des pétrochimies. Mais quand on analyse de plus finement, donc ça, c'était mon souhait en tant que chercheur, que citoyen, mais quand on analyse de plus finement, cette industrie pétrochimique est quand même quelque chose qui est durable en fait. Alors durable, pas au sens où on l'entend peut-être, mais du coup, elle va être pérenne dans le temps. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est important. Et bien sûr, on doit créer des emplois. La bioraffinerie, de mon point de vue, est quelque chose qui va pouvoir peut-être recréer des emplois en fait dans les territoires qui sont plus ou moins isolés. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de créations d'emplois dans les villes et donc on va voir qu'on peut recréer des emplois. Donc le contexte scientifique, j'ai repris le contexte scientifique. Alors bien sûr, il y a des notions d'échelle comme mon collègue tout à l'heure, mais sauf que du coup, moi, ça va de la molécule jusqu'à l'écosystème. Donc du coup, on n'est pas tout à fait sur les mêmes niveaux d'échelle, mais on a les mêmes problématiques où on va avoir le niveau moléculaire, le niveau du procédé, le niveau de la chaîne logistique, le supply chain et puis après, bien sûr, l'écosystème dans sa globalité. Donc ce qui est important de dire, c'est que, donc ça, c'est une suite logique de mon point de vue, la molécule, le process, la supply chain et l'écosystème. Si maintenant, on regarde en fait en termes de scientifique, la communauté scientifique, elle s'intéresse à quoi ? Elle s'intéresse au mieux à ce carré vert qui est la molécule et le process. Donc du coup, on va imaginer le procédé en ayant une interaction avec la molécule. Et en fait, il y a très peu d'interactions entre le carré vert et le carré jaune. Et en fait, si on se demande pourquoi, tout simplement, c'est que là, on va être dans un domaine qui est le génie chimique, le génie des procédés. Donc en anglais, chemical engineering. et en jaune, on est dans un autre domaine qui est plutôt la recherche opérationnelle. Et en fait, il n'y a pas de lien. Donc ces deux communautés discutent très peu, discutent très peu et on commence à avoir maintenant de nombreux travaux pour interagir entre la partie process et la partie chaîne logistique. Voilà. Donc du coup, c'est aussi pour dire que déjà, en fait, vous pouvez couper le micro, merci. Ah pardon, je croyais que c'était une question pour moi. Non, non, pas du tout. Donc en fait, ces deux communautés se côtoyaient peu et donc du coup, maintenant, on voit de plus en plus ces travaux là-dessus et je vais essayer de vous montrer ce que je fais. Donc du coup, en fait, grosso modo, moi je suis sur la flèche, si j'avais à m'identifier, je suis sur la flèche rouge, je suis devenu le point d'interrogation en fait. Donc voilà. Je suis cette personne-là, du moins j'essaye, cette personne-là qui va interagir entre les deux communautés pour faire en sorte que les deux, ces deux thématiques aient des objectifs communs. Donc pour moi, en fait, cette approche-là, si je commence par le bas, c'est un projet collaboratif où on va avoir de nombreuses personnalités, de nombreux experts allant de l'opération unitaire jusqu'à la bioraffinerie et les réseaux de chaînes logistiques et les écoparcs industriels, on verra tout à l'heure que ça peut être intéressant de travailler dans un écoparc industriel, je ne dirai deux mots, et bien sûr, en ayant une approche territoriale, temporelle, une approche multi-échelle et je pense qu'il va falloir mettre un peu plus d'innovation et pourquoi pas utiliser l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est plutôt des perspectives, ce qui est au milieu, je commence à y travailler, mais pour l'instant, je n'ai pas de résultat proprement dit à vous montrer. Et bien sûr, il va falloir mettre approche et une analyse multi-critères et dans le cadre du développement. Donc si je regarde en fait la partie clé, en 2016 avec Ségolène Beltante qui était ma doctorante, on a mis au point une méthodologie pour faire ce design de bioraffinerie. Donc en fait, le point clé, c'est le niveau du procédé. Donc on part de la matière première, on va avoir des étapes de pré-traitement, de fermentation, de séparation et de purification pour arriver au bioproduit. et la différence entre séparation et purification, la purification, c'est ce qui va permettre d'arriver à la qualité du produit désiré et la séparation, c'est ce qui va permettre d'extraire la molécule d'intérêt. Donc ce qu'on s'est rendu compte déjà, c'est qu'il y avait un fort lien entre la fermentation et la séparation parce que très souvent, les produits que l'on va produire sont des inhibiteurs de la fermentation. Donc du coup, il va falloir probablement avoir un fort lien entre ces deux-là. Donc ça, c'est une approche. Vous pouvez changer le mot fermentation par réaction, etc. Mais c'est juste pour vous montrer comment ça se déroule. Bien sûr, on va avoir un niveau au-dessus qui va être les opérations unitaires, donc avec les différentes étapes qu'on peut avoir que vous avez vues, que vous connaissez très certainement, les explosions à la vapeur, les procédeurs organiques au sol. Au niveau de la fermentation, la question qu'on se pose toujours, c'est est-ce qu'on est continu ou discontinu ? La séparation, est-ce que du coup, on va utiliser d'extraction liquide-liquide, du stripping, etc. Et puis après, au niveau de ce qui se passe vers la purification. Et de là, en fait, il va y avoir le niveau moléculaire où on va avoir besoin donc du coup, le niveau moléculaire avec la partie composition, microbiologie, thermodynamique et propriété physico-chimique. Donc, je m'amuse à dire quand même que la bioraffinerie, c'est quand même une chimie assez spéciale. Alors, je ne suis pas chimiste, j'espère que je ne me pourrai pas taper sur les doigts après ce que je vais dire, mais ce qu'on est en train de faire avec de la bioraffinerie, c'est qu'en fait, on fait de la chimie organique en phase aqueuse. C'est quand même quelque chose qui est extraordinaire parce que du coup, pour moi, quand j'étais en chimie, chimie en phase aqueuse, c'était la chimie minérale. Et là, en fait, on fait de la chimie organique, donc du coup, on se retrouve avec des produits chimiques en faible quantité dans une grande masse d'eau. Et donc, on s'aperçoit que la thermodynamique est quand même quelque chose de très, très important. et donc du coup, il va falloir mettre en œuvre des modèles sophistiqués pour pouvoir prédire comment va se comporter la molécule dans ce mélange-là. Donc, quelque chose de très important. Certes, on n'a pas les mêmes approches que mon collègue juste avant moi, mais on a des approches qui sont quasiment similaires. On pourrait avoir des... Par exemple, ça m'arrive de regarder comment se comporte par exemple une molécule, la surfactine qui est un tensioactif, mais quand on veut faire une absorption, mais du coup, on a besoin de facteurs comme la diffusion moléculaire, mais du coup, on va regarder à l'aide d'approches relativement proches que ce qui a été montré tout à l'heure, quelle est la diffusion moléculaire de la surfactine dans un milieu à la surface du charbon actif, par exemple, pour pouvoir prédire si notre surfactine va bien en fait être absorbée par notre charbon actif. Donc du coup, on se retrouve avec cette notion de thermodynamique et donc il va falloir avoir des compétences dans d'autres domaines que celles qu'on a classiquement en milieu. Et enfin, donc tout ça, une fois qu'on va avoir réussi à modéliser tout ça, du coup, ça va nous permettre de faire quoi ? Une évaluation environnementale, une évaluation économique, économique et surtout, chose qui est très très important, il va falloir faire une intégration énergétique parce qu'on s'aperçoit qu'on chauffe et on refroidit énormément d'eau. Du coup, il va falloir avoir une approche intégrée et d'où la construction de réseaux de chaleur pour pouvoir diminuer cette quantité de chaleur parce que voilà. Sachez que si on fait l'analogie avec la pétrochimie, l'intégration énergétique, elle est déjà connue. Je vous invite à aller vous documenter sur un produit de ma région qui est emblématique, c'est l'Armagnac, qui est une distillation continue où, en fait, on a énormément d'intégration de chaleur et qui a été fait par l'heuristique, par l'ingénieur. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est très important. On a l'impression de redécouvrir quelque chose qui est extraordinaire. mais, en fait, c'est connu depuis très, très longtemps, si ce n'est que comme la chaleur, en fait, l'énergie, elle ne coûtait pas cher. Du coup, les gens ont oublié de le faire. Maintenant que ça a deux impacts, c'est d'une fois, ça va augmenter l'impact environnemental, mais aussi le coût, l'OPEX, le coût opératoire. Donc, ça commence à devenir intéressant de travailler là-dessus. Et en rouge, vous avez, en fait, le courant d'informations que l'on a imaginé qu'il faut avoir entre tous ces différents niveaux. Et donc, vous voyez les allers-retours qu'on peut avoir avec les différents niveaux. Et donc, on voit très vite qu'il va falloir que, du coup, pour mener à bien un tel projet, il faut avoir à la fois des experts en thermodynamique, des experts en microbiologie, des experts en composition de la matière végétale, etc. Donc, du coup, on a ces approches. Alors, une fois qu'on en a fait ce design, en fait, de procédés, qu'on a interagis, du coup, il faut aller sur la partie chaîne logistique. Donc, du coup, on s'est amusé avec un collègue à travailler sur une question que se pose tous les journalistes en fin de compte. Donc, on en avait tout le monde de dénaturer le bioéthanol et est-ce qu'il vaut mieux avoir un éthanol de première génération ou de deuxième génération. Autrement dit, est-ce qu'il est fait à partir de maïs ou est-ce qu'il est fait à partir de forêts ? Donc, du coup, nous, on s'est amusé à le faire. Donc, on sait, notre terrain de jeu, c'était le grand quart sud-ouest de la France. Donc, du coup, vous prenez une ligne allant de La Rochelle à Montpellier et tout ce qui est au-dessus de cette ligne, notre terrain de jeu. Alors, pourquoi cette lune-là ? Parce que c'est là qu'elle a le plus de production de maïs. Donc, la matière première, c'est le maïs. On va, bien sûr, le maïs, c'est une denrée qui ne peut pas avoir du maïs tout au long de l'année. Donc, du coup, on récolte le maïs que 10 semaines par an. Donc, il va falloir le stocker. On va avoir des problèmes de stockage et, bien sûr, on va transformer ce maïs en bioéthanol et on va le lire. Donc, la question est de savoir, mais est-ce que, du coup, qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir ? Est-ce qu'il vaut mieux avoir du maïs de première génération ou de deuxième génération ? En ayant comme critère maximiser le nombre d'emplois créés, d'avoir l'impact environnemental le plus faible possible et, bien sûr, d'avoir le coût le plus faible possible. Alors là, c'est le coût annualisé, donc c'est-à-dire que c'est le CAPEX et l'OPEX annualisés, donc les coûts d'investissement et les coûts opératifs. Donc, quand on regarde, en fait, quand on a essayé de comparer, donc on a imaginé plusieurs scénarios, donc le maïs 1,2,3 et le bois 1,2,3 et quand on regarde bien, en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas de solution qui est magique, quoi, en fait. Donc, soit le maïs 3, là, il est bien pour l'économie mais par contre, il n'est pas bien pour la partie environnementale. Alors, j'ai oublié de dire que l'éco-cost, en fait, c'est l'impact environnemental qui est transformé en euros, autrement dit, en fait, c'est quel serait le prix qu'on devrait mettre pour avoir zéro pollution. C'est à peu près la définition de l'éco-cost, donc c'est une façon de voir, en fait, quel est le coût qu'on devrait avoir pour n'avoir aucune pollution. Et pareil, est parti sur la partie sociale, c'est le nombre d'emplois créés, comme je vous l'ai dit. Alors, petite parenthèse sur le nombre d'emplois créés, c'est le nombre total d'emplois créés, donc c'est les emplois directs, indirects et induits. Donc, autrement dit, ceux qui sont induits, ce sont ceux qui sont autour de la création d'emplois. Autrement dit, le fait qu'il y ait des restaurants, qu'il y ait des écoles, etc. Donc, ça, ce sont des emplois induits. Donc, on s'aperçoit qu'on n'a pas de solution, donc bon, on a dit, il va falloir peut-être trouver. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on va tout mettre ensemble et en fait, on se dit, si on devait créer une seule bioraffinerie, on l'installerait où et elle aurait quelle composition à l'entrée. Autrement dit, ça va nous dire quelle est la bioraffinerie, donc est-ce que c'est première ou deuxième génération. Donc, du coup, pour simplifier les calculs, en fait, on a mis les bioraffineries, on les a mis au centre des villes, donc ça, c'est juste pour nous pour simplifier le calcul, donc c'est totalement absurde, mais il faut bien faire quelques hypothèses, donc du coup, on a mis ces bioraffineries, on les a localisées sur chaque préfecture de département, ce qui est une hypothèse, mais qui est quelque chose pour pouvoir avancer dans le calcul et donc, quand on regarde bien, le compromis qu'on doit avoir, c'est de créer cette bioraffinerie à Toulouse, alors, pourquoi Toulouse ? Tout simplement parce que le nombre d'emplois induits à Toulouse serait plus grand que celui à Bordeaux et donc, c'est pour ça. Du coup, parce que Toulouse était plus riche avec les données INSEE parce que du coup, derrière les employés c'est la richesse de chaque famille qui crée le nombre d'emplois induits, donc plus les familles sont riches, plus elles vont créer de l'emploi. Donc ça, c'est des datas de l'INSEE et donc on s'aperçoit que Toulouse est plus riche que Bordeaux, etc. Donc désolé pour mes amis bordelais, mais par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, la solution qu'on préconise, nous, c'est d'avoir 75% de deuxième génération et 25% de première. si maintenant, on dit qu'on en veut deux, bien sûr, la deuxième ville, c'est Bordeaux et donc on va avoir, mais par contre, ce que je vous invite à regarder, c'est que du coup, les points sont totalement différents, la composition va varier, c'est ça qui, moi, me paraît pertinent. Si on en crée trois, du coup, la troisième va être à New York, etc. et donc vous pourriez apparaître, donc plus on en crée, plus ça coûte cher, plus le nombre d'emplois créés est important et par contre, l'éco-cost, compte tenu des erreurs qu'on a pu faire, etc., de mon point de vue, en fait, l'éco-cost est quasiment similaire. Donc du coup, par contre, ce qui est important de voir, c'est que si on voulait créer, en fait, donc, j'ai oublié de préciser qu'en fait, on veut créer 400 000 tonnes par an de bioéthanol, en fait, le coût pour éviter qu'il y ait des impacts environnementaux seraient de 211 millions d'euros. Voilà, et si on a, si on crée, plus on crée de bio-raffinerie, du coup, quand on en crée beaucoup, par contre, quand on en crée plein, 8 bio-raffineries, on s'aperçoit de quoi ? Du coup, il vaut mieux avoir des bio-raffineries de deuxième génération et pas de première génération. Par contre, du coup, ça coûte beaucoup plus cher. Donc voilà, donc après, c'est, donc là, c'est juste pour moi, c'est un outil. Après, les politiques pourraient, ça n'en paraît, mais pour justement dynamiser les régions, etc. Voilà, du coup, moi, je m'arrête là, si ce n'est que je, ce que je voulais vous dire à travers ce genre d'études, c'est que du coup, la première ou la deuxième génération, on s'aperçoit que il n'y a pas de solution tranchée et du coup, c'est un compromis qu'on doit avoir. Un autre point important, c'est que, en fait, je ne l'ai pas dit, mais quand on a fait l'étude avec Ségolène, le point important, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément, je l'ai dit un petit peu en disant qu'il fallait faire de l'intégration énergétique, mais on s'aperçoit que du coup, cette intégration énergétique, elle n'est pas parfaite et que du coup, on pourrait, si on se rapprochait d'usines qui ont des anticorps, des entités proches, du coup, on pourrait créer un écoparc en s'échangeant de la matière et de l'énergie de façon à faire une sorte de créer un écoparc industriel. Donc du coup, l'idée, c'est de créer des réseaux d'échange de matière et d'énergie entre ces trois entreprises. Alors là, pour illustrer mes propos, j'ai mis une bioraffinerie, une usine de pâte et papier et une usine chimique parce que toutes les trois ont à peu près le même langage, mais on pourrait imaginer mettre d'autres usines. Et pour cela, en fait, on a développé une méthode mathématique pour faire en sorte que ces écoparcs soient le plus pérenne possible. Donc on a imaginé une solution où du coup, il y aurait un leader, donc quelque part, le garant de l'écoparc qui lui, il a un objectif, c'est d'avoir un impact minimum de l'impact environnemental. Donc du coup, par exemple, il veut minimiser la consommation d'eau fraîche et minimiser la consommation d'énergie. Donc ça, c'est son objectif à ce leader. Il n'a pas d'objectif pécunier, mais si ce n'est en fait un objectif environnemental. Et en dessous, en fait, ce qu'on appelle les followers, les suiveurs, donc du coup, ce sont les différentes usines, les différentes entreprises et elles, on s'est dit qu'elles n'avaient qu'un seul objectif qui était en fait un objectif de coût. Et en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que ces trois usines vont pouvoir avoir le coût le plus faible possible en écrivant des équilibres de Nash, de théorie des jeux. Du coup, on a écrit des équilibres de Nash. Autrement dit, l'équilibre de Nash, ça signifie que c'est de la théorie des jeux. L'entreprise 1, en fait, elle aura le coût le plus bas, elle n'a aucun intérêt à sortir parce que du coup, elle aura quelque chose qui sera plus mauvais. C'est ça, en fait, l'objectif des équilibres de Nash. Et pour votre culture entre le niveau supérieur et inférieur, en fait, on a mis en place un équilibre de stack albergue. Donc du coup, pour vous donner une idée, en fait, on a minimisé la consommation d'eau fraîche et d'énergie, donc on a des problèmes qui sont relativement gros parce qu'ils sont fortement non linéaires, mais on a des temps de calcul sur un ordinateur comme j'utilise aujourd'hui de l'ordre de N500. Donc si on regarde en fait notre propos, donc on a notre point avec l'usine qui consomme, qui est toute seule, chaque usine n'a pas de collaboration, donc c'est la croix orangée et du coup, quand on met en place une stratégie avec une multi-leader, un multi-follower, en fait, la proche théorie des jeux, on peut s'apercevoir qu'on gagne énormément en consommation d'eau et en consommation d'énergie et le gain relatif pour les trois usines est à peu près le même de l'ordre de 30% en gain en coût. Là, c'est pareil, c'est l'accumulation entre CAPEX et IOP. Alors, pour finir mon propos, en fait, j'aimerais vous montrer qu'en fait, cette approche systémique, du coup, elle fait appel à de nombreuses expertises, donc du coup, si on revient, il y a la bioraffinerie, la chaîne logistique, ce qu'on vient de voir, il y a la thermodynamique, quelque chose de très, très important de pouvoir mesurer. Bien sûr, il va y avoir la chimie, il va y avoir l'empreinte environnementale, c'est quelque chose qui est primordial, donc du coup, de mon point de vue, on se doit d'avoir quelque chose qui ne perd rien dans le temps. Bien sûr, on est obligé de mettre en place des méthodes numériques qui sont innovantes, parce que du coup, on a ces différents niveaux à optimiser, tant ce que je viens de vous montrer avec l'écologie industrielle en mettant la théorie des jeux, mais aussi ces méthodes numériques pour pouvoir aller de la molécule jusqu'au procédé, c'est quelque chose qu'il va falloir, qu'il faut travailler, donc il y a des experts dans le domaine. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, on est dans une approche multi-objectif, donc du coup, il faut mettre en place des outils d'aide à la décision et ces outils de la décision doivent être satisfaisants pour les différents acteurs, même s'ils sont à différents niveaux, donc il y a une approche à avoir là-dessus. Une acceptation sociale qui me semble en fait primordiale et donc du coup, pour faire un petit aparté, je travaille sur cette approche-là où on essaie d'utiliser des méthodologies créées par les sciences sociales parce que, par exemple, je suis sur un projet pour valoriser les bois de châtaigniers dans les Cévennes, sachant qu'ils ne sont plus valorisés pour de multiples raisons et quand j'y suis allé la première fois pour essayer de comprendre leurs problématiques, ils m'ont dit « Ah, c'est pour couper les châtaigniers, vous pouvez repartir. » Si vous ne les coupez pas, ils vont pourrir, si jamais il y a le feu, mais tout risque de brûler, etc., il faut faire quelque chose. Du coup, il faut qu'il y ait cette acceptation sociale. Du coup, on a travaillé sur des modèles collaboratifs pour leur montrer ce qu'on pouvait faire de valoriser les visualisations, etc. Donc, il y a cette approche-là qui me paraît importante. J'ai dit deux mots sur l'écologie industrielle. Cette approche territoriale, elle est inévitable. Je fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la ville prend la richesse à la campagne. Du coup, il va falloir que cela change. Bien sûr, les solutions qu'on doit apporter, elles doivent être flexibles. Je l'ai dit en préambule, la biomasse, elle doit être de qualité et de quantité constante, mais ce n'est pas toujours le cas. En fait, on ne peut pas avoir maîtrisé cette chose-là. Du coup, il faut apporter des solutions flexibles, trouver des indicateurs qui mesurent la flexibilité, la résilience. C'est quelque chose qui me semble prépondérant. Une nouvelle approche qu'on a commencé à développer dans l'équipe, c'est l'approche de servicisation. En fait, pourquoi cette approche-là ? C'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'un seul acteur qui aille du berceau à la tombe, qu'il y ait différents acteurs qui puissent prendre le dessus et que plusieurs acteurs puissent être réellement des acteurs dans cette chaîne logistique de la bioraffinerie et pourquoi pas imaginer des notions de service qu'on peut avoir aujourd'hui avec l'ordinateur. Du coup, on peut acheter un service au lieu d'acheter un ordinateur ou d'acheter un serveur, on va acheter des services de stockage, des services de calcul, etc. Et voilà, j'ai deux mots sur les indicateurs de résilience. Donc du coup, il y a quelques codes couleurs donc on s'aperçoit qu'il y a des choses qui existent qui sont facilement appropriables. Par contre, il y a des points qui me semblent en fait moins importants c'est la partie bleue, l'acceptation sociale, la thermodynamique et les boutons numériques qu'il faut pour maîtriser. Et le dernier, c'est bien sûr l'innovation, il faut proposer une solution qui me semble innovante. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire et j'attends vos questions en espérant qu'elles seront nombreuses. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup monsieur Montastruc. Donc oui, j'ai quelques questions dans le chat. Alors j'en ai aussi pour ma part. Je vais commencer par scène du chat. Donc, c'est une question de Hélène qui demande en fait si on peut concevoir un peu une bioraffinerie vraiment autour du modèle du maïs étant donné que le maïs est une culture qui est assez demandeuse d'eau et savoir un peu si ce serait un modèle je vais dire raisonnable dans le cadre du réchauffement climatique. Alors, du coup, le maïs, ce qu'on a considéré en fait, c'est que du coup, on n'a pas voulu dans cette étude-là avoir des modifications de culture. Donc, c'était une hypothèse qu'on s'était nous donnée. je ne dis pas que cette étude est parfaite mais du coup, on a prélevé 5% du maïs pour arriver à produire 400 000 tonnes de bioéthanol. Donc, pour avoir une idée en fait, sur notre terrain de jeu, c'est un prélèvement de 5% du maïs qui permettra d'avoir cette production de bioéthanol. D'accord. Et ces 5% ne rentrent pas en compétition avec... Voilà, mais du coup, on n'a pas regardé, on n'a pas voulu regarder ce qu'on devait changer pour les agriculteurs. Parce que du coup, si on va à Pau, ils font énormément de maïs et je ne suis pas certain que les agriculteurs soient prêts à changer de céréales. Oui, de modèle. Après, mon idée, c'était de regarder avec la matière première qu'on avait à notre disposition qu'est-ce qu'on pouvait... Ok, très bien. Ensuite, une question de Brigitte Chabert qui vous demande en fait le pas de temps des projections et qui s'interroge également sur le fait du changement climatique qui peut influer sur le choix ou la disponibilité biomasse-plantes de grandes cultures. Alors, sur cette approche-là, on n'a pas regardé ça très clairement. par contre, là, je suis en train de mener une étude similaire sur un pays. Donc là, j'ai la chance de travailler sur un pays qui est l'Éthiopie. On est en train de regarder... l'approche, là, il est un peu différente, c'est-à-dire que du coup, le gouvernement éthiopien a décidé d'être autonome. Il va être autonome en carburant à l'horizon de 2050. Du coup, c'est son objectif. Voilà, il a écrit ça. Et donc, en fait, là, on s'est projeté jusqu'en 2050 pour être autonome en biocarburant, donc en biodiesel et bioéthanol et en mettant en œuvre en fait le fait que les plantes devaient pousser, etc., donc modifier les zones, etc. Et pour montrer, en fait, la première conclusion qu'on a montrée, c'est que du coup, compte tenu des terres qui avaient disponibles, leur objectif d'être autonome en biodiesel et en biocarburant en 2050 n'était pas réaliste. Donc, ça, c'est la première chose, la première conclusion, c'est que du coup, il n'y avait pas assez de terres pour pouvoir produire ce biocarburant. Donc, ça, c'était la... Il n'y avait pas assez de biomasse. Donc, ça, c'est la première conclusion qu'on a pu montrer et du coup, en discutant avec le ministère, on a réduit de presque de 40% leur objectif pour arriver à trouver une solution qui paraissait raisonnable compte tenu des terres misprimes et du climat. Très bien. Concernant, en fait, le maïs, j'ai une autre question, en fait, M. Gaillet. Donc, sur la partie... Enfin, quelle partie de maïs vous travaillez et avec quel type de micro-organisme... Enfin, quel type de micro-organisme est utilisé pour la fermentation ? En fait, on a pris une méthode classique pour le maïs on est sur la partie où c'est qu'il y a le plus d'amidon de mes souvenirs en fait puisque c'est pas moi qui ai fait cette étude-là et puis après on a utilisé des levures en fait. On n'a rien pris d'extraordinaire, il n'y a pas eu une étude très poussée sur cette partie-là en fait. On a pris quelque chose de très très classique. Ok. Alors, Pauline avait une question sur les travaux que vous avez réalisés avec les états noliers. Est-ce qu'elles sont intéressées pour optimiser les trois critères de coût financier, de coût environnemental et ça rejoint à une de mes questions je crois et de nombre d'emplois ? Ou est-ce qu'on focalise plus sur un de ces un de ces aspects, pardon ? Pour info, parce que du coup leur vrai souci aujourd'hui c'est de réduire le coût financier mais pas n'importe quel coût financier parce que du coup là, quand j'ai présenté les résultats pour être synthétique j'ai mélangé les CAPEX et les OPEX mais aujourd'hui le vrai souci de cette approche-là c'est le coût lié aux OPEX au coût opératoire. Du coup, leur vraie problématique c'est de réduire ces coûts-là et en fin de compte en réduisant ces coûts-là on va réduire aussi les coûts environnementaux parce que du coup les CAPEX sont liés à la consommation d'énergie et on s'aperçoit que ça va les réduire. Je ne suis pas certain que le nombre d'emplois créés soit quelque chose de primordial mais voilà moi je voulais être je voulais sortir du système moi je ne suis pas un décideur je suis un chercheur et un citoyen donc du coup c'était pour montrer qu'en fait on arrivait à faire des choses donc le nombre d'emplois créés c'est aussi pour dire que c'est important en fait tout ça est venu de l'idée quand on regarde quand l'État fait les travaux aujourd'hui ils disent quel coût ça a eu quelle est l'empreinte environnementale et combien d'emplois avaient été créés pendant combien de temps du coup on a fait la même chose que tout simplement donc si l'État investit dans la production de bioéthanol il pourra dire combien d'emplois avaient été créés Très bien quand vous parlez d'impact environnemental sur quels paramètres vous vous basez ça c'est une question personnelle alors donc sur les études qu'on a faites en fait on a fait exactement une ACV c'est quelque chose de très classique on va du berceau jusqu'à la porte parce que du coup on ne va pas à la tombe c'est à dire que du coup on s'arrête la production de bioéthanol ou de biodiesel quelles que soient les études donc du coup je ne regarde pas qu'est-ce que je vais faire de ce biodiesel ou de ce bioéthanol donc du coup pour moi en fait c'est du berceau à la tombe donc je m'en vais du champ au produit et je ne vais pas le bioéthanol je ne sais pas ce qu'ils vont en faire les gens est-ce que du coup ils vont le brûler est-ce qu'ils vont en faire de l'éthylène etc ça c'est totalement impossible d'aller jusqu'à la fin de vie du bioéthanol donc ça c'est quelque chose qui est qui est important et donc on utilise donc là on fait la même chose on définit un critère une unité fonctionnelle etc comme si on faisait une ACV si ce n'est que là les résultats que je vous ai présentés pour ne pas avoir les 14 indicateurs qui sont classiques etc je me suis amusé et je trouve que c'est plus parlant en fait ça interpelle plus les gens c'est de regarder les cocos autrement dit on transforme tous ces impacts environnementaux en dollars ou en euros de façon à ce qu'on ait zéro impact donc qu'est-ce qu'on devrait mettre en oeuvre pour pouvoir avoir zéro impact donc traiter le CO2 etc et donc du coup on transforme ça en euros donc on voit en fait ça s'appelle l'éco-cost et ça a été mis en place par l'Union Européenne en fait du coup ils ont transformé tous ces impacts-là en coûts économiques qu'est-ce que l'entreprise devrait payer pour avoir zéro impact voilà et c'est pas du tout ça n'a rien à voir avec la bourse du CO2 c'est non mais d'accord c'est totalement différent c'est-à-dire compte tenu de la connaissance que l'on a aujourd'hui quel coût de traitement on devrait mettre en oeuvre pour avoir zéro impact voilà très bien j'ai une question également ma connexion est instable donc j'espère que vous m'entendez j'ai une question en fait sur le type de logiciel que vous utilisez pour effectuer donc les simulations enfin ces simulations là alors du coup les simulations qu'on a faites sur la chaîne logistique c'est sur cette partie-là là c'est nous qui créons tout et en fait on crée on crée nous-mêmes nos propres modèles et on utilise des solveurs pour résoudre alors le solveur qu'on utilise ici c'est ciplex parce que du coup c'est des méthodes c'est de la programmation linéaire mais voilà donc du coup c'est moi qui crée toutes les équations en fait il n'y a pas de solveur dédié par contre sur l'étude de Ségolène où en fait on fait de la simulation de procédés là on utilise un logiciel toulousain qui s'appelle ProSIM qui est un logiciel de simulateur de procédés et qui du coup a besoin de data supplémentaire de thermodynamique très bien alors deux questions d'Estelle Carnier donc la première consiste concerne en fait la notion de serviciliation pardon et elle demande si cette notion-là renvoie à la notion d'économie de la fonctionnalité pas tout à fait en fait dans cette notion de servicisation on vous en fait on est dans l'idée mais c'est l'analogie que j'ai faite par rapport aux ordinateurs c'est typiquement ça en fait est-ce que du coup vous allez acheter un ordinateur pour stocker vos vos photos ou vous allez avoir un abonnement à Google Drive pour stocker vos photos voilà et donc quand vous achetez en fait à Google Drive vous achetez le service de stockage de photos par exemple du coup et c'est la même chose donc c'est-à-dire que du coup la biomasse on ne vend pas on ne vendrait pas en fait le produit en tant qu'hôtel mais on vendrait le service associé et donc ça change ça change dans l'économie qui est créée en fait quelque part c'est plus du tout le même prix du coup c'est pas les mêmes risques c'est pas voilà du coup on change de paradigme en fait dans la création donc on a commencé à regarder ça parce que du coup aujourd'hui en fait on voudrait quelque part pour faire simple on voudrait éviter que les agriculteurs ou le monde agricole se retrouvent dans la même chose que ce qu'il est en ce moment avec le lait du coup les agriculteurs se retrouvent en train d'avoir des contrats à long terme parce que derrière cette bioraffinerie en fait on s'aperçoit que le point clé c'est l'approvisionnement et la logistique c'est ça la partie clé et donc on peut citer par exemple un exemple le groupe Bayer en Allemagne en fait voulait mettre en oeuvre des bioraffineries etc donc il était parti là-dedans et il avait trouvé comme stratégie d'acheter quasiment la totalité de la forêt noire pour pouvoir être certain d'approvisionner ces bioraffineries et le gouvernement allemand lui a dit si vous faites ça vous allez avoir le monopole du marché et du coup c'est pas possible mais c'est vraiment ça la vraie problématique on est là en fait si on veut travailler et donc nous on essaie d'imaginer des solutions de servicisation de façon à ce que l'agriculteur du coup il ne vende pas sa biomasse au kilo etc mais qui va dans le service qui soit associé donc on va changer de par exemple ok et une deuxième question d'Estelle qui est comment la notion en fait de multifonctionnalité agricole est-elle aussi prise en compte et là j'ai un peu de mal à répondre à cette question parce que du coup l'idée c'est que l'agriculteur il ait des revenus complémentaires c'est ça notre objectif du coup on imagine pouvoir lui donner mais du coup d'autres d'autres sources de revenus d'autres sources de valorisation de la terre c'est ça l'idée c'est ça qui est envisagé mais pour l'instant on est qu'au stade on est au balbutiement j'ai mis des mots pour vous dire je suis incapable de vous présenter des résultats là pour l'instant on est en train de construire une base de connaissances pour pouvoir imaginer la chose très bien j'ai bien aimé votre définition de chimie organique dans l'eau mais ça c'est la chimiste qui parle oui je m'en excuse non je ne vous passe du tout sans excuser c'est tout à fait vrai enfin pour moi je le conçois comme ça aussi en fait bon ok alors comptons ok je crois qu'on a est-ce qu'on a d'autres questions non je ne crois pas donc notre prochain intervenant n'est pas disponible en fait je l'ai eu hier soir il était déjà pas très très bien en fait et il a envoyé un mail ce matin je l'ai eu hier soir au téléphone c'est moi qui me suis fait tester hier mais c'est lui qui devrait se faire tester je pense aujourd'hui à mon sens mais c'est ainsi et donc comment et bien je ne sais pas je pense qu'on va peut-être continuer en fait sur la présentation des formations enfin je ne sais pas ce qu'on dit Lenne et Pauline moi oui tout à fait oui il y a un écho excusez-moi ouais attends je ne sais pas on peut prendre le temps finalement pour la formation et métier alors je ne sais pas si est-ce qu'on demande le témoignage conférencier enfin de Manu et de Ludovic avant ou si on fait déjà donc les c'est comme vous voulez Hélène et Pauline c'est comme ce n'est pas un problème en même temps peut-être ça peut permettre de libérer Manu Doucher les conférenciers pour la suite c'est comme vous voulez pour moi pour le dé j'en ai pour une bonne dizaine de minutes si ça peut intéresser on peut déjà commencer on suit le programme comme il est tabi et pas de soucis ça marche ok comment Sophie est là je n'ai pas vu dans les connect oui bonjour Sandrine oui je suis là je mets ma caméra ou je commence comme tu veux comme tu veux je veux bien je veux bien commencer alors pas de soucis d'accord ok très bien alors je vais essayer de de faire comme ça si je partage là voilà non je ne l'ai pas mis en powerpoint peut-être que là diaporama peut-être que je vais le mettre déjà en diaporama chez moi j'arrive je le mets là comme ça ok et donc là voilà non ça ne marche pas pourquoi ça ne marche pas pourquoi ça ne marche pas je voudrais peut-être que juste que j'ai accès à ça oh bon je vais y arriver tu es un peu blonde mais n'est-ce pas Manu ? je ne dirai rien j'ai fait la même chose que toi tout à l'heure c'est vrai je ne sais pas pourquoi l'interface n'était pas celui que je pratiquais moi non plus et pourtant je le partage je partage là bon est-ce que vous voyez quelque chose vous voyez peut-être mais pas vous voyez peut-être juste les les diapos mais pas le diaporama en fait en entier si on voit le diaporama bon on voit les diapos à côté à côté ah oui c'est ça alors je vais peut-être faire ça si je fais ça ah c'est mieux là c'est mieux mais tu n'es pas encore en mode diaporama alors je vais peut-être utiliser ça voilà c'est ça ah non Sandrine tu peux mettre à partir de la diapositive actuelle c'est bon là oui ça va ok alors il faudrait peut-être que je revienne juste au début voilà bien alors moi je vais vous parler un tout petit peu de l'école doctorale à billesse qui en fait est sur un certain nombre d'établissements que ce soit donc en Ile-de-France en France et puis dans d'autres régions du monde alors il y a plusieurs établissements qui sont rattachés à billesse en fait donc vous avez bien sûr agro-paritech ce qui est l'établissement je vais dire fondateur vous avez également donc maintenant ce qu'on appelle donc l'université Paris-Saclay Agrignum qui est l'Institut agronomique vétérinaire et forestier de France l'école vétérinaire et puis l'université en fait Paris-Saclay alors l'URCA donc donc c'est associé entre guillemets donc à à billesse à partir de 2018 donc dans le contrat de l'école doctorat ou à billesse et comment on y a une petite cinquantaine en fait de doctorants inscrits donc au niveau donc de l'URCA par rapport donc au national alors voilà donc là j'ai fait un petit un petit aspect des nombres d'inscrits alors je vais enlever le chat qui me mange ce que je voudrais dire en fait donc il y a à peu près entre 300 et 350 doctorants tout dépend en fait des années sur à billesse et vous avez donc les répartitions à gauche comment des différents établissements et puis au milieu vous avez bien les unités de recherche avec un certain nombre de chercheurs et de chercheurs également donc HDR alors on a donc également des personnes qui sont en thèse par exemple au CIRAD donc pas vraiment dans l'hexagone mais justement donc dans le monde entier alors on passe là on ne peut pas passer ah c'est mieux donc ici je vous ai rappelé donc AVS c'est alimentation donc biologie environnement santé et comment vous avez un certain nombre de disciplines qui peuvent être concernées alors ça peut aller de comment de la chimie la physique la bio le domaine de l'ingénierie et puis ça peut également donc nous avons un doctorant qui est connecté aujourd'hui qui s'appelle Alain je crois il se reconnaîtra en SHS donc vraiment donc au niveau d'un certain nombre de disciplines relativement vastes en fait et avec des applications très diverses voilà alors qu'est-ce qu'un docteur AVS alors il y a un peu plus de dames en fait que de messieurs mais ça c'est pas grave au moment de la parité là il faut quand même essayer d'être de rétablir un peu de l'autre côté à ce niveau-là vous avez donc essentiellement donc à peu près une petite 40% à peu près d'ingénieurs ça c'est dû au fait que beaucoup de personnes d'agro-paritech qui veulent faire des tests s'inscrivent chez AVS donc ça vient essentiellement de cette proportion vient essentiellement de là et on a à peu près 50 nationalités avec un petit tiers en fait d'étrangers donc au niveau de l'école doctorale AVS alors on a un certain nombre de co-tutels sur Reims on en a quand même quelques-unes essentiellement dans le domaine de comment de l'agro je vais dire ça comme ceci en résumant cette thématique essentiellement donc avec la Wallonie et comment les universités de Liège et de et de Mons et on commence à avoir un peu plus de chiffres on a une petite enfin on a 20% en fait de chiffres et on a un petit 10% de de financeurs étrangers alors excusez-moi je vais trop vite alors en fait une école doctorale c'est très souvent perçu comme un carcan de disciplinaire je veux dire ça comme ceci Manu rigolera quand je dis ça puisqu'il m'a précédé sur une école doctorale donc plus généraliste donc sur Reims il est sorti un arrêté en 2016 qui concerne en fait la formation doctorale alors très souvent les gens le prennent pour un dogme il faut vraiment s'approprier en fait l'école doctorale et se dire que ça peut servir un peu à tout le monde que ça sert aux jeunes bien évidemment ça c'est en tout premier le but mais ça peut également servir aux encadrants et j'en parle en connaissance de cause à ce niveau donc en fait généralement quand vous faites une thèse donc vous faites vous êtes dans votre domaine on a vu un certain nombre de domaines ce matin ou même hier et on est formaté dans un domaine et comme le disait Manu tout à l'heure ou comme le disait également Ludovic je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir sur d'autres aspects de sa recherche parce qu'il est très rare enfin c'est possible attention je ne vais pas non plus casser tout ça de trouver un job dans son propre domaine c'est-à-dire d'avoir une formation tubulaire qui commence après enfin au début de l'université ou des classes préparatoires école d'ingénieur et autres et puis d'avoir ensuite une thèse et un job dans son domaine peut-être bien au départ mais de toute façon on est bien obligé d'évoluer avec le temps et parfois c'est même directement donc à la suite de l'année donc en fait la formation doctorale aide essentiellement les jeunes à s'ouvrir justement donc vers différents domaines mais également à se spécialiser dans leur domaine vers des disciplines qu'ils n'auraient pas vraiment choisi au tout départ alors je vous ai mis un certain nombre de choses ici concernant donc ABS mais je vais plutôt passer en revue les différentes formations qui sont ouvertes pas forcément aux doctorants d'ABS s'il y a des doctorants de SNI qui m'écoutent voire de SHS vous pouvez très bien suivre des formations donc dans une autre école doctorale et mes doctorants d'ABS peuvent aller voir ce qui se passe chez SNI et autres et de toute façon c'est comptabilisé dans votre pôle de formation qu'il faut pour pouvoir soutenir votre thèse alors je vous ai mis ici un récapitulatif des différentes formations qui sont réalisées donc chez ABS que ce soit à l'URCA que ce soit à Paris que ce soit à Montpellier à Clermont-Ferrand ou de toute façon depuis un an en distanciel donc voilà ça change le fait qu'on soit dans son petit bureau à la maison ça ne change pas grand chose ou au laboratoire et je voulais vous montrer que certaines formations sont dispensées aussi en anglais ce qui est essentiel pour moi est-ce qu'il devrait l'être pour un certain nombre de choses non bon je ne sais pas si vous voyez mon pointeur mais comment vous avez donc un certain nombre de formations qui répondent par exemple ici la première formation est dispensée en fait par une Irlandaise en fait qui vient donc sur Paris à peu près une à deux semaines par an et qui justement donc permet d'améliorer essentiellement donc l'écrit anglais en fait donc dans le domaine académique vous avez également tout ce qui est comment je vais dire comme la communication vous avez bien évidemment le MT 180 que tout le monde connaît que j'engage à faire très souvent en deuxième voire même troisième année la deuxième année me semble très bien mais voilà ceux qui veulent la faire en première année pourquoi pas ça n'a pour moi pas énormément d'intérêt mais voilà chacun son choix c'est tout à fait libre et en troisième année ça peut être vraiment un aspect très synthétique de qu'est-ce que j'ai fait pendant trois ans en fait en gros et pourquoi et qu'est-ce que j'ai obtenu et qu'est-ce que je vais faire après en gros c'est ça et donc finalement vous avez tout un domaine de communication que ce soit à l'oral à l'écrit tout ce qui est science ouverte puisque ça c'est quelque chose qui est vraiment fondamental maintenant et puis donc voilà vous avez quelque chose qui peut être dispensé sur un certain nombre d'heures en fait donc déjà comptabilisé vous avez des données enfin une formation qui est là qui est sur le cap sur les données vous avez également une nouvelle formation actuellement que l'on cherche à mettre en place sur tout ce qui est modélisation et donc voilà donc là ce que j'ai entendu ce matin aussi peut m'aider justement à solliciter des collègues qui peuvent justement et bien donner des formations à des petits groupes ou des plus grands groupes puisqu'on peut avoir des formations à partir d'une petite dizaine de personnes jusqu'à une petite trente déjà trente ça fait beaucoup alors ce qui est important à faire également donc pendant sa thèse et on parlera du témoignage ensuite dans le parcours des conférences c'est une insertion professionnelle en fait enfin c'est une formation d'insertion professionnelle on en propose une si vous en avez une autre que vous suivez par d'autres biais en fait elle peut être là aussi comptabilisée sans soucis et elle répond bien aux critères d'entrer dans le monde professionnel alors je vais passer ici ce que je vais regarder ici je vous les ai toutes mises mais vous avez donc quelque chose qui est fait je pense que Ludovic connaît Stéphanie Berger sur tout ce qui est bioreffinerie avec les nouvelles stratégies en fait d'utilisation du végétal et puis vous avez également quelque chose qui est assez sympathique qui est réalisé par l'INRAE et qui est une formation sur les enjeux climatiques et écologiques et également donc sur un problème donc sur on a parlé de je crois un certain nombre de pesticides hier aux informations nationales et vraiment c'est quelque chose qui peut être bien appréhendé donc à ce niveau et puis ce que je vous ai mis ici ce sont des formations qui ont été proposées par des collègues de l'URCA donc certaines sont mises en place depuis trois ans c'est le cas de la formation en bioéconomie en fait en système socio-écologique de John Marco en fait donc c'est une formation réalisée en anglais alors la Winter School de cette année donc nous nous rapporte donc neuf heures puisqu'on a trois demi-journées en fait c'est ce que j'ai compté et c'est la deuxième édition de cette Winter School la première s'est réalisée en décembre 2019 et elle avait rencontré un très bon succès également et donc vous avez d'autres formations qui sont vraiment très spécifiques très scientifiques certains vous diraient scientifiques mais voilà le terme est plus spécifique en fait et il est proposé par un certain nombre de collègues sur de la microscopie en fait de la photosynthèse également et puis on a également donc une une autre formation qui a été donc définie en fait sur la sur la bioraffinerie et qui se fait sur l'espace d'une semaine également donc au niveau d'un groupe à l'étranger voilà donc ce que je voulais vous dire c'est que toutes ces formations là sont bien sûr ouvertes à des doctorants why not sur des masters s'ils sont intéressés pour poursuivre ce type de formation je pense que ça peut être également très intéressant pour eux notamment pour un certain nombre de masters qui sont au CMI par exemple j'ai vu Patricia Trotel était connectée tout à l'heure donc ça ça peut être vraiment quelque chose qui peut intéresser un large public à ce niveau et pourquoi pas des enseignants chercheurs on apprend tous à tous les livres je crois que j'ai fini mon diaporama je vais arrêter le partage si vous avez des questions n'hésitez pas ou je laisse la parole à Sophie qui va peut-être parler des formations spécifiques je pense non pas du tronc commun je pense en plus comme formation spécifique c'est cela même voilà d'accord très bien ça marche je dois couper quelque chose ou pour moi ça marche c'est bon ça marche vous voyez ma présentation oui en plein écran oui c'est bien Sophie merci merci bonjour à toutes et à tous alors je vais vous présenter donc comme l'a dit Sandrine les formations spécifiques proposées par l'école doctorale sciences du numérique et de l'ingénieur qui est dirigée par Reza Kayad mais qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui pour des raisons d'enseignement donc l'école doctorale SNI propose d'inclure dans l'offre de formation cette année trois formations spécifiques destinées à l'ensemble des doctorants de l'URCA comme l'a précisé aussi Sandrine chacune de ces formations qui est proposée est valorisée à hauteur de deux ECTS alors la première la première formation spécifique donc proposée à pour sujet l'industrie 4.0 elle est nommée industrie du futur les briques d'une transformation centrée sur l'homme donc elle est dispensée par deux enseignants chercheurs qui appartiennent à l'unité de recherche crestique donc qui se nomme Alexandre Philippot et Nadir Messaï donc il faut faire attention car la date n'a pas encore été fixée mais la formation pourrait a priori se dérouler pendant le mois de mai 2021 ça c'était la première formation spécifique la deuxième donc concerne comme vous le voyez l'intelligence artificielle donc en fait elle concerne plus précisément le traitement d'image elle se nomme intelligence artificielle pour le traitement d'image apprentissage profond ou deep learning et vision par ordinateur donc c'est une formation qui est étalée sur 8 heures qui est donnée par Arnaud Renard donc Arnaud Renard il est ingénieur de recherche il possède une certification NVIDIA en deep learning donc en apprentissage profond donc cette formation est aussi par contre en attente de confirmation de la part d'Arnaud et si elle se passe en fait elle sera aussi organisée à priori courant mai 2021 et enfin donc la troisième formation spécifique proposée par l'école doctorale SNI qui je le répète une fois de plus est ouverte à tous les doctorants de l'université concerne donc les matériaux fonctionnels donc plus précisément matériaux fonctionnels et la gestion de projets car elle s'intitule matériaux fonctionnels mis en place d'une démarche de management de projets de recherche industrielle et elle parle en fait d'un exemple concret de la part d'un institut Carnot donc cette formation est organisée en partenariat avec l'institut Carnot MICA qui est une structure de recherche publique accompagnant les entreprises dans le développement de leurs projets recherche et développement et qui est experte en matériaux fonctionnels en surface et interface et leurs procédés associés et cela va en fait de la recherche fondamentale jusqu'à l'application industrielle donc les deux formateurs sont monsieur Lionel Limouzi qui est professeur à l'université de Haute-Alsace et qui est directeur de cet institut Carnot et aussi le co-intervenant est Nicolas Minard qui est ingénieur et qui est directeur adjoint donc de cet institut voilà cette formation est aussi en attente de confirmation des intervenants et elle aurait lieu en fait en juin 2021 si elle est confirmée voilà j'en ai fini avec ma présentation je ne sais pas si vous avez des questions alors moi je n'envoie pas dans le chat je ne pense pas donc je vais j'arrête de partager ma présentation voilà je vous remercie merci beaucoup Sophie pour cette présentation il y a Alain qui s'est reconnu parmi tout le monde ok bien peut-être comment le témoignage des conférenciers leur parcours comment ils sont arrivés là en fait personne n'est parfait en fait donc imaginez Panu tu n'as pas mis ton micro si tu veux parler non j'allais laisser étant donné que je joue à domicile j'allais laisser à Ludovic la primeur de l'exercice ok merci du coup vous voulez que je vous raconte comment je suis arrivé là c'est ça oui voilà du coup bon après avoir fait des études classiques en maîtrise donc j'ai passé mon doctorat et mon doctorat je l'ai passé en fait à Toulouse comme comme vous l'avez dit tout à l'heure mais par contre il y a juste une petite anecdote qui a tout déclenché c'est qu'il y a eu l'explosion d'AZF et donc au début je devais faire une thèse quasiment 100% expérimentale parce que du coup l'explosion a eu le vendredi et moi je devais commencer mes premiers essais en manip le lundi parce que du coup mon pilote avait été construit je travaillais sur la déphosphatation des eaux usées et mais il a fallu trouver quelque chose à faire parce que le labo étant détruit mon pilote voilà il a résisté mais il fallait bien faire quelque chose donc du coup mon directeur de thèse il m'a dit ce qu'on va faire c'est qu'on va faire toutes les simulations tu vas nous prédire tous tes résultats que tu auras en fait dans un an avec ton pilote et donc voilà comment j'ai commencé une thèse qui était 100% expérimentale et une thèse quasiment 100% numérique et donc j'ai commencé à faire de l'optimisation des modèles mathématiques etc et nous voilà partis dans ce domaine là ce qui m'a bien plu parce que du coup en fait pour vous donner une idée j'ai fait ma thèse en faisant 60 manips donc j'ai travaillé 60 jours pour arriver à mettre au point un pilote qui déphosphate les os et d'avoir les conditions opératoires donc ce qui était en 2003 en fait quelque chose d'assez innovant d'avoir si peu de manipulation et pour arriver à mettre un an et donc bon voilà donc de là après j'ai continué mon petit parcours et toujours en restant spécialisé dans ces méthodes numériques et tout ce qui gravite autour je suis allé faire un petit séjour à Lille de 4 ans dans un laboratoire d'enzymologie et de microbiologie industrielle ce qui m'a donné en fait tout le vocabulaire pour pouvoir aller vers la bioéconomie et la bioraphimie et voilà maintenant que je travaille sur ces sujets là donc en fait tout ça pour dire que voilà certes c'est quelque chose qui me plaît mais le petit déclencheur ça a été cette explosion à ZDF qui a changé quasiment tout mon cursus parce que je dois dire que si on fait des manipulations il trouve que c'est dur d'aller vers l'approche numérique on a un esprit d'observation quand on fait des manipulations donc on veut voir qu'est-ce qui se passe et du coup le numérique ne l'apportait pas maintenant on commence à l'apporter par exemple on a peut-être pas vu les films tout à l'heure de la présentation mais j'ai fait faire des choses comme ça comme je vous l'ai dit pour déterminer mes coefficients de diffusion de la surfactine qui est une tension active et du coup je voyais bouger ma mollet c'est quelque chose qui est extraordinaire donc on arrive à avoir cette visualisation et peut-être que du coup c'est un peu le déclic je trouve en fait c'est la puissance des calculs aujourd'hui qui nous montre des images pour colonner en fait toujours cet instinct d'observation pour vous spécifier je crois que ça rejoint également ce que pense ou ce que nous a fait passer comme message Manu j'adhère définitivement Manu je pense que ton parcours j'en ai parlé mais tu peux y aller peut-être pour ne pas faire peur aux jeunes gens puisque 60 ans aujourd'hui quand tu m'as demandé de parler de mon parcours je me suis rendu compte que je rentrais dans un labo pour la première fois faire la modélisation le 1er février 1985 donc c'était au siècle dernier et donc je viens d'une génération c'est pour ça que je voulais aussi que Ludovic parle puisqu'il vient de l'extérieur et que c'était une question de courtoisie mais aussi parce que moi j'ai eu un parcours un peu plus chaotique plutôt post 68 art que peut-être aujourd'hui des doctorants auraient un peu de mal à comprendre j'ai fait une licence de physique juste pour planter le décor je fais une licence de physique et je me rends compte que je m'ennuie en physique et que ce qui m'intéresse c'est la bio et à l'époque je veux lever des chevaux donc je pars faire une prépa véto entre une licence de physique et une maîtrise de physique pour vous donner un peu le parcours aujourd'hui ça pourrait sembler complètement délirant à l'époque ça n'inquiétait personne donc j'ai fait une prépa véto je me rends compte que la bio me plaît vraiment je loupe le concours véto avec 1,25 en physique et donc après je fais maîtrise physique et c'est le tout début de la micro-informatique donc voilà je me retrouve propulsé responsable étudiant où on me demande de participer à la première licence de micro-informatique donc pour faire sourire là aussi 4 kilo-octets de mémoire et donc on devait programmer en assembleur directement sur les machines etc et puis pour faire sourire un peu tous mes collègues et moi qui me connaissent alors pourquoi je me suis lancé dans la simulation parce que totalement impatient et puis ça ne va jamais assez vite donc ça m'agacait l'expérimental m'agacait parce que je perdais trop de temps me fascinait mais ça me faisait perdre trop de temps et puis je me suis trouvé embarqué à travers une licence de chimie pendant mon service militaire parce que j'étais dans un régiment disciplinaire en Allemagne donc j'avais fait de la chimie j'avais fait de la physique j'avais fait un petit peu de ce qu'on appelait à l'époque la microinformatique et ça ça m'a ouvert la porte du labo dans lequel je suis tombé dans la marmite modélisation moléculaire en 86 et voilà donc j'ai fait un DEA de sciences des matériaux à Paris j'ai fait un DEA de sciences de la vie et de la santé à Lille donc c'est toujours pareil cette dichotomie entre la physique et la bio et puis ensuite je me suis engagé dans une thèse de physique qui était dans un labo comme tu l'as dit tout à l'heure de l'institut Pasteur à Lille où là pour situer les règles d'un directeur ou d'une directrice de thèse aujourd'hui sont différents puisque mon patron de thèse qui était mon directeur de DEA à l'époque m'a dit il y a Philippe qui travaille sur les protéines il y a l'autre qui travaille sur les acides nucléiques on n'a personne sur les sucres t'as qu'à bosser sur les sucres ça ça a été mon sujet de thèse donc je lui dis mais je fais quoi et il m'a dit tu démerdes et donc voilà on essaye de construire un chemin autour des sucres des glycanes alors la seule chose qu'il m'ait dite à l'époque c'était je crois qu'il y a du glucose tu devrais regarder donc je pense qu'aujourd'hui nos règles sont un peu différentes on est obligé de proposer des sujets très structurés donc voilà j'ai eu des chemins un peu chaotiques comme ça après je suis parti travailler aux Etats-Unis en post-doc à l'université d'Oregon où là j'ai travaillé sur l'ADN c'était le tout début là encore il faut replacer ça dans le temps c'était le tout début des aspects de modélisation moléculaire donc tout le monde s'équipait il y avait peu de personnes formées c'était très facile de trouver et de partir enfin voilà je suis revenu là je me suis rendu compte que c'est à ce moment là où je me suis rendu compte que je voulais vraiment faire de la recherche je pense que j'ai mis un peu longtemps à décanter peut-être que j'étais un peu attardé à l'époque et donc voilà je me suis dit c'est ce métier là que tu veux faire et puis je me suis dit j'ai discuté j'ai passé les concours CNRS, INSEAM donc j'ai dû passer 13 concours CNRS, INSEAM à chaque fois on me disait c'est fantastique mais je ne vois pas pourquoi on fait de la modélisation l'expérimental c'est bien mieux ce qui a forgé mon caractère je peux vous assurer qu'aujourd'hui j'ai un caractère bien trompé quand on vient me demander une image en général il vaut mieux sortir tout de suite du bureau ça évite que je sorte la personne par la peau des fesses puisque je fais un métier de chercheur comme les autres et puis voilà et puis un poste à Reims et puis après ton chemin il se fait naturellement avec une grande chance je veux le dire parce que c'est important depuis 20 ans donc dans l'équipe avec Laurent Martini trouver quelqu'un donc là je vais rendre à Laurent quelque chose d'important c'est trouver quelqu'un qui fait confiance dans un domaine qu'il ne connait pas du tout ça c'est vraiment bien parce que du coup on a réussi sur ces 20 dernières années à croiser avec nos incompétences respectives à croiser énormément et puis aujourd'hui je ne suis pas là pour faire de la gloriole mais on dépend de l'INSB et pour vous situer la directrice adjointe qui s'occupe de notre unité sur les 287 unités qui dépendent de l'INSB on est la seule unité où la modélisation se doit totalement intégrer dans le processus propre de recherche de l'unité et je crois que ça c'est quelque chose à souligner parce que c'est assez important et ce que je trouve moi actuellement fascinant c'est que tout ce qu'on développe on pourrait très bien partir j'ai des interactions avec Caroline Raymond sur certaines enzymes avec là aussi Florent sur des enzymes de biomasse etc les process sont les mêmes il faut juste connaître un petit peu l'environnement j'ai été long mais je suis d'une génération un peu plus vieillotte donc du siècle dernier donc automatiquement le parcours était certainement moins linéaire et beaucoup plus facile que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui jeune Jean je suis tout à fait d'accord voilà merci beaucoup ce qu'on peut dire c'est que les parcours ne sont pas forcément linéaires et que finalement ils sont faits d'accidents pour certains de rencontres pour beaucoup et puis d'opportunités de de voyages finalement c'est à dire que la formation scientifique nous amène aussi à passer d'un labo à l'autre à se mélanger culturellement parlant aussi et ça c'est important d'aller voir ce qui se passe ailleurs c'est fondamental c'est fondamental un point important et Ludovic l'a vraiment bien souligné dans ce qu'il développe je trouve ça totalement fascinant c'est de ne pas avoir peur de poser la question dans le domaine de l'autre c'est à dire qu'on n'est pas moi j'ai aucune honte aujourd'hui à 60 piges de dire je ne sais pas je ne sais pas le faire je ne sais pas explique-moi explique-moi et même si le gars il est en master je n'ai pas de problème explique-moi je vais essayer de comprendre ce que tu fais et n'ayez pas peur enfin là vraiment c'est un gros truc je ne vous demande pas de faire du numérique mais n'ayez pas peur d'aller dans tous les domaines n'ayez vraiment pas peur foncer c'est tout je suis tout à fait d'accord avec vous en fait quand je regarde mes interlocuteurs ça va du mathématicien qui du coup je lui pose des questions et je peux vous raconter quelques anecdotes quand j'étais à Lille j'avais un mathématicien je n'arrivais pas à résoudre mes équations aux dérivés partiels et du coup il me dit ah bon c'est pas facile et tout et je lui dis ben voilà je t'ai écrit le problème il me dit mais là tu as bien défini tu dis que la valeur est supérieure à zéro mais c'est un zéro plus ou un zéro moins attends il faut que j'y réfléchisse du coup je suis reparti dans mon bureau j'ai passé 8 ou 10 heures à réfléchir ah ben j'ai dit c'est un zéro plus elle me dit ah mais du coup c'est plus facile à résoudre voilà tout ça pour dire que quand on pose des questions à d'autres personnes ben du coup aussi ça nous impose à plus réfléchir moi je vois que depuis que je travaille j'ai la chance de faire la recherche que je veux alors chaque chaque laboratoire aussi a ses us ses coutumes mais au laboratoire de génie chimique on est plutôt très libre comparé à d'autres collègues que je peux voir et du coup je discute avec énormément de personnes voilà et j'apprends tant sur eux mais j'apprends aussi beaucoup sur moi je m'aperçois que du coup ils me poussent dans mes retranchements que j'aurais pas que j'aurais pas vu voilà je vous raconte moi zéro plus ou zéro moins parce que du coup l'absorption elle est comme ça ou pas mais là je maîtrise je vais chercher en fait et du coup je vais pouvoir maîtriser encore plus mon domaine et je crois que c'est ça qu'il faut dire et surtout éviter d'être dans l'écueil où on papillonne surtout et je trouve qu'aujourd'hui on veut faire de l'interdisciplinarité et ne papillonne pas en fait voilà moi je suis arrivé je peux dire là ce que j'ai il faut que je calcule que je regarde parce que je connais pas mon âge je fais que des soustractions en fait le jour que j'aurai Alzheimer je m'en rappellerai pas donc j'ai 44 ans et je pense que je suis arrivé aujourd'hui à pouvoir dire d'aller à droite et à gauche et pas papillonner en fait c'est à dire que quand je discute avec quelqu'un mais du coup ça veut dire que j'ai quasiment depuis 2003 je crois que j'ai soutenu je suis toujours dans les mêmes méthodes d'optimisation etc donc du coup je maîtrise ce que je fais et je pense qu'il faut le dire c'est à dire que l'interdisciplinarité elle impose aussi une maîtrise de sa discipline propre je dis pas qu'il faut pas aller voir mais il faut y aller à bon escient et au bon moment voilà c'était si j'avais en tout cas c'est mon histoire et je pense que si j'avais à la refaire je la referais du coup il faut éviter aussi tout à l'heure on m'a posé la question quel logiciel en fait soit c'est déjà créé et je les utilise mais je maîtrise parfaitement ce qu'il y a à l'intérieur ou soit je les crée aussi alors voilà on a des outils qui sont quand même on arrive à pouvoir créer des choses très performantes aujourd'hui mais au moins on crée on n'est pas presse-bouton et je suis pas tributaire de l'ingénieur informatique qui a créé quelque chose pour moi donc c'est moi qui crée aujourd'hui encore j'ai créé des lignes de code je n'ai pas peur de le dire j'ai papier crayon et j'écris des lignes de code pour justement trouver des solutions à mes problèmes d'optimisation il faut le dire je pense que alors je ne vous connais pas parce que du coup mais beaucoup d'étudiants sont toujours en train de dire ah mais je vais chercher sur internet je vais aller voir le youtube je vais voir ci je vais voir là ok c'est une bonne façon ça s'appelle de l'auto-formation mais il faut aller au-delà c'était il faut le dire je vous donne mon expérience après vous pouvez me dire que je suis peut-être vieux jeu que je suis plus vieux que mon âge mais voilà je vous donne mon sens mais j'adhère complètement à ce que tu dis j'adhère complètement ce que j'appelle l'effet Wikipédia à ses limites et n'ayez pas peur d'aller à l'extérieur et d'aller dans d'autres domaines par contre gardez votre colonne vertébrale et c'est celle-là que vous devez travailler alors c'est vrai qu'au départ c'est pas évident parce qu'on doit tout absorber et que comme disait Ludovic quand le mec il te dit 0-0+, il faut peut-être déjà commencer à se reposer les questions sur son boulot mais il faut pas ouais ouais je suis d'accord avec toi et bien merci beaucoup pour votre témoignage est-ce qu'il y a des questions enfin moi j'en vois pas dans le chat mais enfin de toute façon comment vous avez la possibilité de joindre les personnes par mail etc si vous avez des questions par la suite Hélène je te repasse la parole en tout cas je un commentaire de Sophie Ladoucette ne pas avoir peur en effet de mettre les mains dans le cambouis et je pense que Wikipédia c'est pas suffisant il faut y aller donc je vais donner du coup les mots de clôture de cette session 2 donc tout d'abord merci aux intervenants pour ces riches échanges et du coup d'avoir pu être présent parce que finalement malgré les versions virtuelles on a des aléas liés au Covid également avec des intervenants qui ne peuvent pas venir donc ça c'est l'autre des autres conséquences mais en tout cas merci à vous et puis d'avoir échangé justement sur les parcours ça permet de comprendre aussi ce que c'est d'être chercheur et ça c'est important je pense pour les doctorants qui nous écoutent merci merci du coup Sandrine pour cette modération de cette journée et puis à Sophie Ladoucette également pour l'intervention sur l'école doctorale je voulais remercier également Pauline Pauline Rapina qui a été la personne qui voilà qui a monté l'événement qui a été en lien avec vous donc un grand merci à elle et je vous donc rappelle que les Winter School continuent demain matin donc avec une session qui est dédiée aux producteurs consommateurs tous acteurs engagés dans une bioéconomie durable donc on commence à 9h30 donc merci de vous connecter à 9h15 pour démarrer dans les temps à nouveau merci à tous merci aux participants et à vos questions également merci à tous merci à tous